Salut à tous et bienvenue pour ce Meta Blabla numéro 11 en compagnie de celui que le monde entier nous envie, ce canard. Pas en ce moment, mais on n'est pas en train de se faire que des copains en ce moment, mais bon. Mais si, le monde est amour, le monde est partage, le monde est bisous et les autres fuck you. Meta Blabla numéro 11 spécial de ce métal. Voilà, on va s'éclater. Et puis, un petit changement de programme puisqu'on avait annoncé un dossier métal et cinéma. Et le fait est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires concernant un thème qu'on s'est dit qu'on va traiter finalement concernant la critique, nos avis parfois tranchés, nos c'est de la merde, c'est pas bien, il ne faut pas le dire, etc. Il y a des gens qui nous ont mis des articles comme Pilgrim Wenn qui avait écrit un papier sur le sujet. Commencez-moi à répondre dans les commentaires. Et puis au bout d'un an, ça a devenu un peu compliqué. Donc, on en a discuté ensemble et on s'est dit, on va changer le sommaire de l'émission numéro 11 et on va faire un dossier sur la critique musicale, sur les critiques, etc. Donc, on va traiter ça tout à l'heure et donc on repoussera à plus tard le dossier cinéma. Et puis, voilà, chica. Et en fait, on a eu beaucoup de commentaires aussi parce qu'on avait décalé, il y a eu un trou en fait dans les émissions, on a enregistré plus vite que la publication. Donc du coup, on n'a pas pu réagir en direct à vos commentaires, donc on ne le fera plus. On essaiera de toujours enregistrer après que vous ayez commenté. Quitte à prendre du retard sur les enregistrements. On a voulu, nous, essayer de garder une régularité l'été en se disant, on va en enregistrer une d'avance. En fait, au final, ça crée un décalage qui est gênant. Donc, je pense que si MBB devait se poursuivre dans l'avenir, en fait, il vaut mieux faire un mois, entre guillemets, de break. Là, le truc, c'est que comme il y a eu l'interview de Charlie Arnaud, on a intercalé ça, puis on a enregistré, nous, plus vite. Donc du coup, en fait, on s'est un peu couplé de vos commentaires. On n'a pas pu réagir aussi en direct, entre guillemets, que ce qu'on aime faire. Donc voilà, on va essayer de se caler. C'est le métier qui rentre. On apprend aussi tout ça. Donc, on va commencer par notre FAQ. Donc, le top 5 Death Metal, le dossier critique et un kiss-kiss blabla avec un album qui fait chialer. Voilà, on ne va pas tout de suite lancer l'anathème. Ceci est un indice. Qui apparaît sur votre écran. Mais voilà, on vous dévoile ça tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite par les petits retours sur vos questions, sur les sites, sur le site, etc. Alors, première question, suite au dossier trash, ça remonte. Mais il y a plein de gens qui... Machinette, vous n'en avez pas parlé ? Monsieur Canard, il n'aime pas Machinette. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est un groupe que j'aime bien. Merci. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est un groupe que j'ai vraiment beaucoup aimé jusqu'à Froze, Ash of Empires. Je crois que c'est de m'envoire, c'est 2003. En fait, après, il y a eu des albums un peu plus où ils ont expérimenté diverses choses. Moi, je ne les vois pas du tout comme un groupe opportuniste. Ils n'étaient déjà pas vraiment trash à l'origine. Ils avaient un truc un peu power. Ils étaient un peu plutôt sur la vague de Panthéras. Oui, voilà. D'ailleurs, pour moi, quand je réfléchis trash, je ne pense jamais Machinette parce qu'ils sont plutôt power US. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je ne les ai pas mis. J'aime vraiment bien le début de carrière de Machinette. Et je dois avouer que les derniers albums, ils ont pris des directions un petit peu différentes, plus songes ou plus... Ouais, peut-être un peu des fois metalcore de ce que j'ai entendu ou plus compliqués. Ça m'a moins percuté que j'avais adoré, moi, Supercharger. Ils avaient fait The Blackening, oui, qui est assez metal-made un peu. Enfin, il y avait beaucoup de solo de guitare, beaucoup de trucs quand même. Enfin, moi, j'avais essayé cet album parce que, justement, il y avait pas mal de lead guitare classique. Mais après, la voix, ça me gave un peu, Machinette. Mais enfin, ouais, non, il y a des... À un jour, je m'y remettrai. Enfin, de temps en temps, je réessaye, en fait. C'est des groupes que... Moi, je n'aime pas le début. C'est sûr que les premiers albums ne plairont pas. Moi, c'est l'inverse. Les premiers albums, je les trouve super efficaces. Ils me plaisent beaucoup. Je les écoute souvent et je reconseille surtout... Mon préféré, c'est Frosage of Empires. Burn My Eyes, le premier aussi, je le trouve super. Ils avaient fait un album live qui tue tout, qui s'appelle Elle Alive. D'accord. Ouais, non, c'est un bon groupe. Mais pour moi, c'est hors sujet, un peu trash. Non, mais c'est vrai, moi aussi, je... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Panthera, ce genre de groupe. C'est vrai que pour nous, c'est plutôt power. Je vais peut-être en parler un chouïa sur le DES, parce qu'il y a un lien dans tout ça. Mais voilà, je tease un petit peu le truc, tu vois. Je fais de la com. Tu ne vas pas dire que si tu as 8 machines dans ton top DES, il faut faire les boutiques. Ouais, non, là, on va... Là, ce n'est pas la communauté BM que je vais mettre à dos. C'est à tous les hardos de France. Ce mec ne comprend rien, il est sourd. Mais oui, en fait, c'est ça, je suis sourd. En plus de ne pas écouter les albums, je suis sourd. Donc, tu vois, au risque, au cas où je les écoute, en plus, ben non, en fait, je suis sourd. Donc, ça tombe bien. Alors, une question de notre ami du Chili, qu'on carnait, M. Clem, qui nous dit... Ouais, van, van. Ce soir, il y a van. Une van à rire, une van à rire. Ça serait intéressant de connaître le premier titre qui vous a fait basculer. Vraiment le premier qui sonnait différent et métal, et qui vous a amené ensuite à explorer le reste. Allez, réponds à M. Clem. C'est le premier titre de hard rock. Tu t'es dit, putain, mais c'est fait pour moi, quoi. Si ceux qui ont lu PGC, des fois, je me demande si c'est vrai ce que je raconte dans PGC. Et pour le coup, c'est vrai. Mon premier titre de hard, c'est Steel of the New Scorpion. Oh putain, le false, quoi. Bah ouais, c'est le top 50. C'est ce que je raconte dans l'avant-dernière histoire de Pas Grand Chose, au commencement. Je parle du top 50 à l'époque, à la grande époque, et donc des guitares solennelles, de la façon de chanter, entre guillemets. Ouais, le son de guitare qui te parle tout de suite, le frisson, voilà. Donc c'est vraiment Scorpion. La première fois que j'ai eu l'impression qu'une musique était faite pour moi, c'était ce titre-là. Mais tu sais que je vais te demander en mariage, devant tout le monde. Ça, c'est Steel of New aussi. Non, c'est pas Steel of New, mais c'est Scorpion aussi. Ceux qui ont lu Inox doivent le savoir, puis j'ai dû le raconter 80 000 fois. Non, en fait, j'ai réfléchi au truc quand même. Et je me suis dit, moi, j'écoutais pas trop de Zik avant, avant le hard rock, en fait. J'étais fan de Renault. Et sinon, j'ai baigné dans la musique classique, mais j'avais pas trop de trucs. Et par contre, j'ai écouté un peu de trucs à droite à gauche. Il y avait I Love Rock'n'Roll de Joan Jett et Eye of the Tiger, tu vois, qui passaient un peu à la radio. Et je me disais, c'est pas mal, ça. Tiens, je sentais qu'il y avait un truc, mais j'avais pas compris, j'avais pas la notice. Et puis, donc, un jour, chez un pote, hop, Bad Boys Running Wild de Scorpion. Et là, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce qui… allo ? Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Enfin, bon, voilà. Le déclic. Ah ouais, le déclic, la guitare en verre cassé du début, le riff, le refrain. Enfin, bon, voilà, la voix de Klaus Mayne qui avait ce truc un peu timbré, naziard. Timbré et naziard, ce sont deux choses différentes. Et voilà, je me suis dit, putain, ma vie a changé ce jour-là. Ouais, bah, pour ma part, Scorpion, par rapport à toute la pop qui passait à l'époque, je me rappelle, il y avait envoyé les clips de Cyndi Lauper et compagnie. Ah oui, ouais. Ouais, ça sonnait différemment. C'est la première fois que j'entendais un son de guitare comme ça. Je l'avais un tout petit peu entendu chez Santana à certains moments. Ouais. Mon premier réflexe, ça a été de tirer, j'étais gamin, je dois avoir 5-6 ans peut-être, même pas, de tirer ma mère jusque dans le salon pour lui montrer en lui disant, il faut absolument aller acheter à la FNAC cet album. Perdue. Je crois que ta maman n'a pas voulu. Il y a eu souci, non, 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 mon fils, tu n'écouteras pas ça, c'est mal. Tous les parents aussi, c'est fray. Il faut dire juste qu'il faut recontextualiser, le hard rock avait mauvaise presse dans les années 80, c'était la musique des voyous. Et puis c'était incroyablement violent, quoi. Pas Scorpion, on s'en rend, enfin, là, la balade style O'Vinion, on ne peut pas, mais par exemple, ACDC, je choquais, enfin, je vous rappelle d'articles sur des choses qu'on pouvait entendre aussi dans les médias, c'était une musique qui dérangeait. Moi, après Scorpion, j'ai enchaîné avec ACDC, ça a gueulé, enfin, ça a gueulé chez moi, ça n'a pas gueulé, mais ils m'ont regardé bizarrement quand même. Mon papa, qui est fan de musique classique, voilà, ça lui a fait un choc. Ce monsieur a eu un petit électrochoc de voir sa progéniture mal tournée. Ça, je ne te cache pas que, voilà, la jeunesse, ça n'a pas été facile facile. Bon, allez, je blague. Alors, après, M. Rivax, il est revenu sur le dossier Arduès et il m'a conseillé un bouquin, en fait, que j'ai lu et que j'ai oublié de conseiller assez codement, qui s'appelle Fargo Rock City d'un monsieur qui s'appelle Closterman, évidemment, je n'ai pas noté son prénom comme un con, et que je vous conseille. Je mettrai un lien sur l'émission, enfin, en dessous de l'émission. Et donc, c'est un gars qui raconte sa jeunesse US pendant les années 80 et lui, c'est un méga fan de Motley Croux, notamment. Enfin, c'est par Motley Croux qu'il arrive au Hard Rock et tout ça. Et donc, lui, il est fan de Skid Row, de tous ces trucs-là, de Kiss. Et ce qui est assez amusant dans le bouquin, lui, il est devenu rock critique ensuite, c'est de voir, enfin, d'avoir un témoignage, en fait, d'un jeune, d'un teenager américain qui commence à être fan de Hard. Tu vois ? Et c'est quand même pas pareil que chez nous. Enfin, forcément, ce n'est pas la même chose. Et c'est assez amusant. Enfin, il y a plein de réflexions sur la musique, évidemment, après sur Nirvana, sur d'autres trucs. Donc, Fargo, Rock City de, je ne sais plus comment, Clusterman. Et je vous mettrai le lien. Et Rivax qui nous conseille un autre bouquin aussi. J'avais parlé de Black Sabbath une fois avec Tony Omi, etc. Et lui, il a interviewé un gars qui s'appelle Nicolas Merrien qui a écrit la bio de Black Sabbath. et ça a l'air pas mal. Alors, j'ai mis le lien dans l'émission en question. Je vais le remettre ici. L'interview du gars est intéressante et son bouquin a l'air intéressant puisqu'en fait, ce n'est pas un hardos fou de Black Sabbath au départ. Et il a analysé en fait Black Sabbath un peu différemment des autres. Alors, je vous laisse découvrir le papier. En tout cas, ça a l'air intéressant. Je n'ai pas lu le bouquin encore, mais je pense que… Fargo Rock City ? Oui, Fargo Rock City, je l'ai lu deux fois en plus. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps parce que c'est vraiment fun. Et c'est pas mal écrit. C'est du rock critique qui écrit, donc c'est pas mal. Et il y a vraiment ce côté US que j'ai bien aimé. Je sais que souvent, je dis « attention, tu dis ça parce qu'on est français » ou « on me dit ça parce qu'on est en France » et que penser aux USA, il faut penser américain parfois parce que c'est quand même différent. Et il y a une autre histoire, un autre rapport à ces groupes-là. Et voilà, il y a cette vision-là. Bon, après, il faut aimer le genre de bouquin sur le rock et tout ça. Moi, je suis assez amateur. Celui-là est vraiment pas mal. Ensuite, tu m'as signalé que Emmanuel Henkin, chroniqueur Rockard, dont je suis absolument fan en termes littéraires, nous suit sur Twitter. Alors, nous suit, je pense. Oui, oui, oui. Sur Twitter, ça bouge un petit peu. J'ai reçu pas mal de petits messages sympas. Bon, après, on n'a pas des millions de followers, mais c'est cool. Et notamment, il y a trois personnes de Rockard qui suivent la page. De là à dire que Rockard écoute l'émission ? Non, non, non. Non, je crois pas. Je pense qu'ils ont autre chose à faire, franchement. Il faut qu'ils écoutent tous leurs albums, vite fait, parce qu'ils ont des tonnes de chroniques à fond. Oui, c'est clair. Toujours pour rester dans les pages Twitter, là, moi, je suis plutôt sur le Facebook. Donc, il y a un gars qui s'appelle Le Fan de Metal sur Facebook qui a fait pour moi le meilleur argumentaire du monde pour nous écouter. Et donc, il a partagé un truc et il a mis, enfin, la page. Il a mis, t'es fan de Metal, mais t'as la flemme de lire mes chroniques. Tu veux te cultiver sur le Metal, mais t'es dégoûté par les traductions merdiques de Camion Blanc. Tu dois te taper 12 heures de bagnole pour entrer de vacances. Trois bonnes raisons d'écouter les podcasts de Metal Blabla. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bon, allez, on va, voilà. Bon, j'ai smiley, j'ai partagé, j'ai tout ça, mais je le dis à l'antenne. C'est super marrant et puis c'est super sympa. Ouais, on a vu plein de trucs sympas. Pyrrhic, il nous a comparé à Statler et Waldorf, donc ils sont les deux vieux du Moupetcho. Entraîne-toi à faire le rire. Voilà, donc, ouais, ça m'a fait rire. Et Pilgrim Wendt nous avait fait un petit truc avec des, je trouve, grognons et je trouve sympa. Donc, voilà, on continue dans les caricatures. Après, il y a plein de questions souvent qui reviennent sur est-ce qu'on va parler des techniques de studio, de la prod, du style industriel. Alors, le style indust, ce n'est pas gagné parce que franchement, pour ce qu'on écoute en indust, je ne sais pas. Tout ce qui concerne les techniques d'enregistrement, j'ai republié un article à ce sujet qui sont dans la liste des articles sur le site, ce que vous pouvez voir. Et puis, on en parlera de toute façon au fil des dossiers et on fera probablement un dossier technique, prod, producteur, on ne sait pas trop encore, mais on va peut-être faire quand même un sujet. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on va aborder assez régulièrement. Non, l'Indus, je te l'ai proposé. J'ai dû refuser. Tu as refusé parce qu'effectivement, tu n'en écoutes pas souvent. Mais c'est vrai que dans l'instant, tout ce que j'ai écouté en Indus pendant un temps, j'avais de quoi faire un beau top 5. Et ça m'aurait intéressé de te confronter à ça vu que tu détestes ça. Non, mais ce n'est pas que je déteste ça, c'est que je n'en écoute pas. Des trucs genre ministry, tout ça, je n'aime pas. Donc voilà, après un peu Rammstein… Fairfactory, Rammstein, Payne, des choses comme ça. Payne, ce n'est pas l'Indus. Enfin bref. Je crois que c'est pour ce dossier-là, il me semble. On va dévoiler les coulisses. Quand on s'était dit, allez, on va faire le sujet quand même. Même si moi, je ne pourrais pas faire un top 5 parce que je n'en ai rien à secouer. Mais justement, on va faire le néophyte. Le mec, il ne comprend rien. Ça va vous changer que je ne comprenne rien ? Ah là là, non, je suis taquin. Aujourd'hui, je suis taquin. Bon, bref. Et donc, on s'était dit, il ne doit peut-être que faire un échange comme ça sur un mec qui n'aime pas ou qui s'en fout et puis toi qui vend le truc. Oui, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris un truc dans la démarche de Metal Blabla. C'est qu'au-delà du plaisir de discuter de la musique, ce qui prédomine pour moi, c'est surtout de discuter avec un de mes meilleurs potes pendant plusieurs heures. Et que ça, à la limite, qu'on dise des conneries sur le DS ou qu'on se trompe d'une année, etc. Oui, ce n'est pas super grave non plus. Je m'en fous. Ah, c'est beau. Oui, si on peut passer des plats, comme tu dis, c'est bien. Mais moi, l'essentiel, c'est surtout le plaisir de faire un projet à deux. Non, mais bon, le plaisir de le faire, tout simplement. Et il y en a, ça me fait la vacuité de certains commentaires. Le mec, liste des trucs que tu dis pour essayer de démontrer que tu es un con. D'autant plus que je suis un con. Ne cherchez pas à le démontrer. Non, mais ça témoigne d'un... Je ne sais pas si c'est de la jalousie, de la mauvaise foi ou tout simplement d'un dérangement mental, mais jamais dans toute ma vie... La nuance, le sens de la nuance. Je le dis parce que c'est un truc quand même... Ça fait 15 ans que je traîne sur Internet, sur des forums, des sites et compagnie, mais jamais il m'est venu à l'esprit d'aller sur le blog d'un mec pour le pourrir en lui disant que ce qu'il faisait, c'était nul. Si c'est nul, je zappe. Oui, oui. Quel est l'intérêt d'aller chier dans les bottes d'un mec que tu n'as peut-être des fois jamais vu, que tu ne connais rien ? Bon, on fera bref. Donc du coup, on parle des sujets qu'on veut. Moi, ça m'intéresse de parler prod, je n'y connais rien. Je vais peut-être tirer des contenus, mais c'est cool. J'ai un avis sur le son. Et mon avis vaut bien l'avis d'un autre. C'est comme le trou du cul, tout le monde en a un. Pourquoi pas on parler de prod ? On développera ça, oui, sur les avis sur le dossier critique. Oui, on y reviendra. Voilà, dernier point. Pilgrim One qui a été très actif et qui s'occupe du forum Hard Rock 80 et du site. C'est sûr. Ouais, je crois bien, je ne crois pas me tromper. Donc un spécialiste du Hard et du métal japonais a fait un commentaire avec... Parce que je ne sais plus, j'avais fait une vanne ou je ne sais plus quoi. Donc il a réagi gentiment, évidemment, en mettant plein de liens et puis de trucs. Alors, c'était super intéressant. Et par exemple, on a eu d'autres commentaires comme ça avec plein de contenus. Là, on a eu Positron qui m'a défoncé sur le black metal, mais bon, avec quand même du contenu. Donc c'est dommage en fait de garder tout ça que dans des commentaires parce que même si les habitués vont lire les commentaires, ce n'est pas facile à consulter. Donc on va... Je vais conclure sur ça, la FAQ sur ça. Le site a évolué, vous l'avez peut-être vu. On a un petit peu changé de look et je suis en train de restructurer les trucs. Et on va rajouter une rubrique blog dans laquelle on va mettre en fait ce que vous nous conseillez et qu'on a trouvé chouette. Alors, soit vous nous conseillez des trucs comme Metalltik aussi par exemple, dont tu avais parlé il y a longtemps et qui fait une vidéo, qui fait une chaîne YouTube Metalltik donc où il décrypte des styles de groupe et tout ça. Donc moi, j'ai partagé ça sur Facebook et on va le remettre dans le blog. Comme ça, vous allez pouvoir voir son actu. On va mettre le truc de Pilgrim One sur les groupes japonais parce que c'est un merdé les groupes japonais. J'ai lu et je suis allé écouter un peu tout ce qui est balancé. Bon, c'est un foutoir, tu vois. Donc c'est bien d'avoir des repères, quoi. C'est typiquement un truc où là, je suis un peu gêné parce que j'en écoute jamais, j'y connais rien et je n'aime pas tellement. Et hormis le japan que je connais, que j'aime bien, c'est un peu compliqué. Donc c'est peut-être la limite, un peu. Ouais, cela dit, alors juste un commentaire parce que moi, j'ai écouté vraiment, enfin, il a mis plein de liens, donc je n'ai pas écouté tous les albums en entier. Je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais je suis allé écouter un petit peu pour me faire une idée par rapport à ce qu'il disait parce que c'était un peu compliqué. Il y a des trucs que tu ne soupçonnes pas, en fait. Là, tu ne dis que tu n'aimes pas parce que toi, tu penses aux groupes qui sont déguisés façon Versailles et qui jouent une petite mélodie. Visual Care, hein. Une sorte de... Ouais, mais Visual Care, ça englobe plein de trucs d'après ce qu'il raconte, justement. Et il n'y a pas que ce côté d'Irene Gray et machin avec les mecs avec les perruques et qui jouent d'une sorte de speed mélodique mou complètement nul, tu vois. Et donc, il y a des trucs punk, il y a des trucs gothiques. Enfin, c'est un peu hallucinant. Et bon, alors, visiblement, ce monsieur fait des podcasts où a fait enregistrer des trucs. Donc, il est possible qu'on fasse une émission avec lui, voilà, et qu'il vienne nous parler du hard et du métal japonais. On verra ça dans quelques temps quand on sera au point. Mais voilà, là, ça sera intéressant parce que vraiment, là, pour le coup, on est un nul sur le sujet. Et lui, il a l'air bon. Donc, voilà. En attendant, donc, tous ces contenus vachement riches que certains vont mettre et qui sont difficilement accessibles, on va les mettre sur le blog. Et puis, c'est pareil pour des sites que vous nous avez conseillés. Alors, merde, j'ai noté ça où parce que je voulais en parler plus tard, mais je vais en parler maintenant. Le mec qui a bien bossé, tu vois. Toujours plus Grimoine, il m'avait conseillé sur la presse, il m'avait conseillé un truc qui s'appelle Rock Candy, qui est un magazine anglais, qui est attaché à un label. Et donc, le magazine sort, je ne sais plus si c'est tous les mois ou tous les deux mois ou un truc comme ça. Alors, tu peux t'abonner, c'est un peu cher, etc. Mais c'est super, j'ai reçu le premier numéro et c'est vraiment super. Bon, évidemment, il faut le lire en anglais, mais c'est que du revival. C'est-à-dire qu'il parle de vieux groupes qui rééditent des albums. Donc, ils vont interviewer, je ne sais pas, des fléparts saxons ou des trucs comme ça, ou des trucs plus obscurs. Il y a des anecdotes. Et puis, la maquette, elle respire un peu les années 80. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, lui, il m'avait conseillé ça. Là, je le dis à l'antenne, mais c'est cool. On va faire une brève. Enfin, je vais le remettre sur le blog. Enfin, le blog va servir à ça, en fait, à relayer des trucs. On nous a conseillé deux sites aussi, Metal in Theory et Metaliquois. Metal in Theory, ça a l'air excellent. C'est de l'analyse musicale pointue sur le métal et le hard rock. C'est en anglais. Et Metalico, c'est une chaîne YouTube avec un gars qui a l'air pas mal. Honnêtement, j'ai maté ça en diagonale. Deux épisodes pour à quoi ça ressemblait. Donc, je n'ai pas d'avis pour le moment, mais ça a l'air pas mal. Donc, je vais quand même mettre le lien. Et puis, une fois que j'aurai vu un peu plus, je le bloguerai, entre guillemets. On nous a conseillé un truc, une chaîne YouTube qui s'appelle ePensé. Et le gars qui est excellent, qui avait fait la première partie d'Alexandre Astier sur l'exoconférence, a fait un épisode sur « C'était mieux avant ». Et il explique, parce que lui, il a une démarche scientifique. Et donc, il explique pourquoi tout le monde pense, en gros, que c'était mieux avant et pourquoi c'est faux. Et c'était mieux avant tout. Et notamment la musique. Donc, il s'attarde sur la musique. C'est vachement intéressant. Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Et puis, ça fait réfléchir en même temps. Tous ces trucs-là, on va le mettre… Quand vous faites des commentaires qu'on trouve intéressants, longs, documentés, et qu'on se dit que c'est dommage que les autres… Que ce soit un peu perdu dans le flot. On va le mettre sur le blog. On partagera sur Facebook. Donc, ça fera un petit fil d'actualité supplémentaire que vous allez alimenter. Et dernier point sur l'évolution du site. Je suis en train de tester. Parce que c'est un peu long. Enfin, je ne suis pas spécialiste non plus. Enfin, je vais tester un forum. Puisqu'on m'a demandé, pourquoi vous ne faites pas un forum ? Et donc, j'avais l'idée d'en faire un. Donc, je vais voir si techniquement, déjà, c'est gérable. Et puis, on va voir si ça marche ou pas. Enfin, on va peut-être lancer ça. Voilà. C'est à l'étude, en tout cas. Je réponds là aussi online. Et on va voir. Bon. Le site, voilà, évolue un petit peu selon les idées aussi et ce qu'on nous demande. Bon, M. Canard, t'écoutes quoi en ce moment ? C'est pas tout ça. On y va. Dr. Living Dead. Parce que ça me fait marrer. Parce qu'en fait, c'est Lich King, le leader de Lich King qui me l'a conseillé. Il s'avère que quand j'ai fait... Oh, M. People, quoi. En fait, quand j'ai fait la chronique sur Nightfall, je me suis permis de lui faire un petit mail pour leur dire que je trouvais leur groupe cool, etc. Il m'a tout de suite répondu. Ils ont été matés la chronique et tout ça. Et il m'a fait des blagues sur le fait que je m'appelais Canard. C'est Canard off the restroom. Genre les toilettes. Enfin, voilà. Donc bon, il était sympa. Et dans la conversation, on a vraiment eu un petit échange. Il m'a conseillé un groupe qui s'appelle Dr. Living Dead qui disait que c'était le même genre qu'eux, mais estimé, un bon second couteau qui fait un trash super efficace. C'est un bon petit groupe. J'ai écouté leur dernier album qui est vraiment dans la lignée de Lich King. Pour les auditeurs qui ont apprécié Lich King, Dr. Living Dead, c'est super. Voilà. C'est vraiment une bonne continuité. Très suicidal DRI quand même. Ouais, alors c'est vrai. Vraiment, vraiment très, 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 très. Mais non, mais c'est un peu le même genre. On retrouve un peu la même urgence, un peu le même genre de trash. Ouais, c'est le revival trash américain. Mais c'est vraiment une bonne pioche. Je pense même me faire un peu la disco. L'album ? Je me souviens plus. Ah bah voilà, bravo. C'est le dernier, il est sorti en 2005, mais je me souviens plus. Et tu le mettras dans les ratas et c'est une première chiche pour moi. Voilà. Sinon, le nouveau accepte. Ah, le titre, c'est quoi ? Ah, le lose. The Rise of Chaos. Ah oui, en plus on en a parlé la dernière fois. Je vais rigoler parce que le titre est pourri. Le nouveau accepte, je suis un peu embêté parce que je l'aime bien. Je sais qu'il est fondamentalement pas génial. En même temps, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Je le trouve très homogène. Je trouve qu'il est globalement bien fait. Si je devais le vendre, je dirais que c'est du très bon artisanat. Et voilà. Les solos sont top. Il y a le solo de la 7 World Collides qui me tuerit. Ah, des bisous. Il est peut-être un petit peu meilleur que Stalingrad et Blan Rage. Ah ouais, l'argent. Un peu moins bon que Blood Nation. Bon, c'est du 3 sur 5. C'est une sortie que j'étais content. J'étais content de réentendre accepte, d'entendre la guitare de Wolf of Man. Et puis, c'est du bon artisanat. Bah oui. Non, mais moi, je suis content que tu en parles parce que comme ça, ça m'évite. Je peux parler d'autre chose dans mes trucs. Tu n'as pas rateté, voilà. Non, non, mais il y a eu débat sur Facebook avec des gars. Je me suis fait défoncer parce que je disais qu'il était pas mal. Bon, voilà. Pareil que toi, en fait, il est moyen. Il est objectivement moyen. Mais je l'écoute. Je l'ai écouté plein de fois. Mais vraiment plein de fois. Alors que Blind Rage et Stalingrad, je les ai réécoutés. Parce que je me suis dit, mais j'ai loupé des trucs. Non, c'est deux albums que j'ai écoutés 2 ou 3, 4 fois. Ou peut-être 5 fois quand je les ai achetés. Et après, ils sont allés sur l'étagère. Et de temps en temps, je les mets pour m'assurer que je n'ai rien loupé. Mais en fait, ce n'est pas bien. La question que je me pose, c'est est-ce que tu ne l'as pas plus aimé parce que tu l'as beaucoup écouté ? Ou est-ce que c'est parce que ça ne t'aurait pas fait la même chose avec Stalingrad si tu l'avais écouté 10 fois ? Non, mais le truc, c'est que sur Blind Rage, il y a deux titres super et deux chansons que j'adore. Mais le reste est vraiment ennuyeux. Donc, je n'ai jamais envie de le remettre. Alors que là, je l'ai écouté deux fois, si tu veux, un peu comme ça. Et puis, il y a eu World Collide, World Colliding, je ne sais jamais, qui m'a super méga plu, que je peux écouter en boucle comme un taré. Il y a Don't Drink the Kool-Aid, Kool-Aid qui est vraiment bien. Enfin, il y a Analog Man que j'aime beaucoup et les paroles, elles sont rigolotes. Enfin, elles me parlent. Et donc, au final, je me suis dit qu'en fait, il y a plein de titres que j'aime bien, même s'il y en a vraiment deux qui ressortent pour moi. Et du coup, je les suis repassés plein de fois parce que chaque fois, je prends du plaisir. Il n'y a pas de double dedans. Moi, je n'ai pas entendu un titre vraiment mauvais. Le deuxième titre est vraiment chiant. C'est Bullet in Your Head, je crois. Bullet in Your Head. Et puis, vers la fin, je crois que c'est le dernier que je n'aime pas trop. Mais l'album est assez court. Il y a 10-11 titres. Tu passes. Moi, ça me va bien. C'est des formats qui sont cools et j'y prends mes repères. Non, moi, j'ai pris du plaisir. Donc, je suis fan d'Accept, évidemment. Mais je ne mange pas tout ce que fait Accept, loin de là. Et là, bon. Et puis, Hoffman, il est impérial dessus. Enfin, bon, voilà. C'est un dieu, tout ça. Allez. Et toi ? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai… Alors, bon… Tu viens d'accord, sortir un groupe de derrière. Impossible. Alors, tu vois les fagots ? Derrière, il y a un autre tas de fagots. Derrière, derrière, il y a un buisson. Il y a une forêt. Il y a un sentier. Et au bout du sentier, il y a une cabane. Et là, je suis dans la cabane. Donc, alors… Non, mais alors, pour l'anecdote, parce que… C'est la blague. Sachez que vous devriez tous écouter mes conseils. Puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai conseillé des vidéos du magasin de disques Amiba aux États-Unis. Qui font une rubrique « West in your bag » où ils chopent des mecs, des musiciens en disant qu'est-ce que vous achetez comme disque, voyons. Et dans une chronique récente de Amiba, il y a des mecs de, que je ne dise pas de conneries, Warbringer, donc du trash, une sorte de revival trash un peu avec Bandes, qui sont interviewés. Et ils sont super sympas, les mecs d'ailleurs. Super marrants. Et donc, le guitariste, à un moment donné, il dit, il sort les trucs qu'il a achetés. Et il dit « Ah, j'ai acheté ça parce que c'est des potes, on a tourné avec eux. C'est le dernier album d'Ex Mortus. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis allé voir que c'était Ex Mortus. Voilà. Ex Mortus, donc l'album, c'est Ride Forth. C'est leur dernier qui sortit en 2016. Donc, ça m'arrange parce que comme ça, pour mon top 10 de l'année, je ne suis pas obligé de le mettre parce que sinon, ça commence à être compliqué. Et en fait, Ex Mortus, c'est une sorte, c'est du trash néoclassique. Alors déjà, ça, c'est bizarre, dit comme ça. Mais en fait, le son est une voix trash des, on va dire. Et le son un peu rugueux du trash, vraiment pur jus, brut. Et c'est du néoclassique. Alors, ce n'est pas Malmsteen. C'est plus, comment dire, c'est Paganini à la guitare. Enfin, il n'y a pas de... C'est brut, quoi. C'est comme s'il y avait, si on écoutait, des caprices de Paganini. C'est velu. Dans un premier temps, j'ai cru que ça partait comme du dess technique. Et en fait, effectivement, c'est éminemment trash. Mais c'est costaud. Enfin, il faut le dire. Oui, oui, c'est assez rugueux, on va dire. Mais vraiment, c'est très, très bon. C'est vraiment... Même au niveau de la voix. Ah oui, la voix, elle est limite dess. Elle est trash, trash dess. C'est d'ailleurs, moi, ce qui m'a perdu au début. Je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est du dess, son truc. Et plus t'écoutes les riffs, plus tu les trouves visibles. Et puis tu te dis, ah, mais en fait, c'est du trash. Le son est trash. Ça peut éventuellement évoquer aussi le Riot, un peu néo... Quand on Riot sur les albums Speed est un peu néoclassique, là. Ils font des solos très machin. Mais là, c'est vraiment, vraiment très inspiré classique. Et c'est super. En fait, on a déjà parlé, le hard et le métal cherchent toujours du côté du classique. Et cherchent vers l'orchestre. Et ce que je trouve être une connerie, parce qu'on fait, un, du rock. Et deux, l'orchestre en métal, il est souvent fait avec des samples ou des trois notes de claviers pourris. Enfin, les mecs, ils ne savent pas gérer l'orchestre. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, ouais, on cherche de l'orchestral. Alors que là, je trouve ça super intelligent. Le mec, en fait, l'attitude d'Ex Mortus, c'est un peu une petite formation, un orchestre de chambre à cordes. Tu vois, comme si tu écoutes un trio, un quartet à cordes. Là, tu as deux guitares qui peuvent être complémentaires, qui ne jouent pas forcément la même chose. Parfois, la basse, elle aussi, elle s'y met à faire des igouis classiques. Et donc, finalement, c'est très brut. Mais tu as un truc assez pur. Le mec, il ne savait pas de faire un orchestre alors qu'il n'en a pas. Il fait comme si tu avais violon, violoncelle, alto, par exemple, ce genre de truc. Et donc, ça sonne super bien. Et ce n'est pas gnangnan, ce n'est pas mièvre comme tous les mecs qui ont essayé de pomper Malmsteen en rajoutant des violonates pourries à les rhapsodies et les machins. Ça reste du métal, quoi. Ça reste du trash, machin. Donc, c'est brut, c'est rugueux. Et en même temps, c'est du pur classique. Et alors, je suis allé mater un peu ce que j'ai vu sur YouTube que le patron, il s'appelle Hadran Gontales. C'est le guitariste principal et le hurleur en chef. Il fait des vidéos un peu où il explique des trucs de guitare et tout ça. Et alors, tu le vois faire des vidéos avec des t-shirts Mozart ou Beethoven, tu vois. Mais Mozart ou Beethoven écrits façon death metal ou black metal, tu vois. Tu vois, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et le mec, il est d'une super sincérité. C'est-à-dire, il est vraiment fan de Mozart, Beethoven, Paganini, ce que tu veux. Il est à fond, enfin, il connaît son sujet. Et lui, il est humble par un peu à ça. Enfin, ce n'est pas une tête de con à la Malmsteen en plus. Bref, donc le gars est sympathique. Le groupe est sympathique. C'est évidemment des seconds couteaux, comme tu disais tout à l'heure, et de la D2. Mais c'est vraiment super. Voilà. Et si vous aviez regardé les vidéos que je vous avais conseillées, What's in my bag ? Vous auriez vu passer Ex-Mortis. Et voilà. Donc, moi, je conseille Right Force, c'est le dernier. Et le précédent, Slave to the Sword, est vraiment pas mal. Et j'ai écouté un peu avant, et ça sent moins bon. Donc, voilà. Si vous commencez, vous commencez par ces deux-là, ça suffira un peu. Voilà, Ex-Mortis. Donc, petit... Celui-là, tu as bien aimé. Oui, alors, je ne l'ai écouté qu'une fois l'album. Mais par contre, il y a eu un titre. C'est une sorte de... Alors, single, je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est... Par contre, je vois, je l'ai remis plusieurs fois d'affiée. Je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça m'a gêné parce que, dans mon esprit, c'était Dess. Oui. Ça a commencé comme du Dess. Et je n'avais pas spécialement envie d'écouter ça à ce moment-là. Et après, en écoutant le... Ouais, ce que tu disais, les parties de guitare, les rires, je me suis dit, ça m'a raccroché. Et j'ai passé le cap de la voix. Et je pense... Ouais, la voix est un peu dure à franchir, franchement. Enfin, pour le coup, c'était... Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas envie vraiment de ça. J'étais à fond dans le hard US quand tu m'as balancé Ex-Mortis. Donc, voilà. J'ai un peu de mal, moi. Quand je suis dans le hard US, je ne peux pas reparser au black. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? T'étais sur la plage avec des pignacoladas, là. Non, mais bon, voilà. J'aime bien... Quand je suis dans un peu un genre, passer d'un genre à l'autre, c'est plus dur. Je ne peux pas faire comme toi, là. Def Leppard et puis Decapitated. Ce n'est pas possible. Pour moi, ça confine à la schizophrénie. En fait, je me suis aéré sur le dossier. J'ai beaucoup écouté Dess Vettel, évidemment. Et je me suis aéré avec le dernier Def Leppard en date. Donc, effectivement, tu ne t'es pas trompé. Je suis vraiment passé de Decapitated à Def Lepp comme le mois dernier. Deuxième truc que j'écoute. Bon, je triche un peu, mais ce n'est pas grave. Un groupe qui s'appelle Miss Band America, que j'ai découvert un peu au pif. Pour te situer le groupe, c'est un groupe français qui a fait la première partie des Insus. Tu vois, le nouveau téléphone, machin. Et de Johnny Hallyday. Bon, désolé. Non, mais j'ai appris ça. Bon, après, c'est bien pour eux parce qu'ils ont joué devant vraiment... C'est un tout petit groupe, en fait, qui démarre. C'est quoi comme genre ? Et c'est du rock, hard rock vraiment traditionnel entre ACDC pour les moments les plus énervés. Et puis, le classic rock. Ça mélange un peu même de la country, tu vois, du Creedence Clearwater Revival. Il y a une super voix éraillée. Vraiment, le mec, il a une très, très bonne voix. Alors, ils ont un petit concept. Ils ont un très bon guitariste soliste. Ils ont un petit concept. C'est-à-dire, il y a deux garçons, deux filles dans le groupe. Et il y en a la moitié qui sont habillés façon russe, soviétique. Enfin, uniforme soviétique. Et les autres sont habillés avec des drapeaux américains, des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils sont dans ce délire-là. Bon, Miss Band America. Voilà, mais c'est assez fun. Et ils soignent tout ce qu'ils font. Les clips sont bien. Alors, moi, je les ai contactés parce que je ne trouvais que des saloperies de MP3 et des band camps et des merdes. Et ils ont deux EP, en fait, à leur actif. Et je leur ai commandé l'EP en direct, en fait, via Facebook. Avec 10 balles, j'ai eu les deux disques. Donc, deux fois quatre titres. Il n'y a pas d'album pour le moment. Je vais mettre des liens, évidemment, pour que vous alliez écouter. C'est très, très bien fait. C'est vraiment dans le genre classic rock, hard rock. Ils sont français ? Oui, c'est des mecs du sud, en plus. Je ne sais plus si c'est Agde ou par là-bas. Mais ils assurent, ils assurent, quoi. Franchement, j'ai vu des extraits. Il y a des vidéos où tu les vois au Stade de France. Je crois que c'est au Stade de France pour Johnny, en fait, puisqu'ils ont joué quand même devant le Stade de France. Ça ne rigole pas. Et ils ne se chient pas. Ils ont l'attitude, tu vois. Ils ont la dégaine. Ils ont des bonnes gueules. Ils ont un bon look, en plus. Je suis sûr que sur scène, ça envoie du pâté. Et ouais, tout est bien fait. Les singles, les deux maxis, c'est juste des pochettes cartonnées, tu vois. Mais les pochettes sont sympas. Leur site, graphiquement, il y a des trucs soviétiques qui sont récupérés. Enfin, tout est bien fait. Le son est bien. Les compos sont super. C'est super varié. Voilà, petit coup de cœur rock, hard rock. Miss Band America, deux EP. Je mettrai des liens. Et puis, écoutez ça, vraiment. Enfin, je ne te dis pas que c'est français et tu ne peux pas le soupçonner, tu vois. C'est vraiment très, très bien. Non, mais j'écouterai. C'est un peu d'accord. Les news. Bon, M. Canard, vous avez noté des trucs, là, un petit peu, dans les news ? Alors, une news qui va peut-être pas me faire faire des copains, mais bon. On est dans l'air du temps, je précise. J'ai vu récemment qu'il y avait une sorte d'archéologue qui avait trouvé un fossile de crocodile, d'une dinosaure, et qu'elle était fan de Motorhead, et qu'elle lui avait donné le nom, Lémy-Nosaure, je crois. Ouais, alors, ça m'a fait sourire, évidemment. Et puis, peu de temps avant, j'avais vu des images du Hellfest, où ils ont fait une statue de Lémy, une place un peu Lémy. Récemment, il y a eu un album de cover de Lémy qui a été ressorti du Black Car. J'ai vu également un groupe qui a repris des titres de Motorhead suite à son décès, etc. Et je me suis dit, il y a un truc actuellement dans l'air du temps, où on est en train un peu de béatifier Lémy. D'en faire un peu... Un fin. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que... Bon, déjà, ça me dérange pas, j'aime bien Motorhead. Je trouve que Lémy est super, c'est un grand monsieur dans le métal. Mais je me demande, est-ce que c'est pas un peu surestimé ? Oh putain ! C'est la question que je me suis posée, parce qu'en fait, au final, si je prends un peu de recul avec toute la sympathie que j'ai pour Le Bonhomme, il n'y a pas d'album vraiment marquant dans la discographie de Motorhead. C'est une discographie homogène. Oh putain ! C'est un monsieur, c'est une personnalité, c'est un style, etc. Mais en fait, au final, je le trouve, à certains égards, bien moins marquant qu'un Rob Balford ou un Diou. Oh là là ! Polémique victoire, là ! Non voilà, je savais que t'allais vomir, vas-y. Non mais, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train, à post-mortem, d'en faire une espèce de sacro-saint ? Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de se tromper, parce qu'on est un peu sous le choc de l'émotion, entre guillemets ? Et voilà, c'était ma réflexion. Donc, je ne vais pas casser l'émis. Tu lances le pavé dans la mare au canard et tu te casses, quoi. Je le sens, je sens qu'il y a un truc qui est en train de tourner autour de l'émis. Je pense que dans quelques temps, on va avoir un album post-mortem qui va tomber. Je pense que toute personne n'osera le défoncer, s'il est nul. Alors, oui, déjà, il y a un album, je crois que j'en avais parlé, il y a un album, puisqu'il avait enregistré des trucs solo, petit à petit, avec le mec de Ski Skin, qui est produisé, je crois. Donc, il y a des titres qui sont enregistrés et qui devaient sortir de toute façon. Donc, l'album était prêt. Donc, bon, on peut dire que ce n'est pas grave s'il sort post-mortem. Donc, c'est sûr qu'on va y avoir droit. Je pense qu'on va avoir un biopic. Il y aura un film de merde sur l'émis. C'est une icône, c'est sûr. En plus, c'est une icône qui fascine en dehors du hard rock, parce que c'est un mec, 70 balais, les tiagues, les cheveux. Voilà, bon, la totale, quoi. Mais, par contre, là où je suis d'accord avec toi sur le côté qu'il va devenir intouchable. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir rien dire sur lui. D'ailleurs, on ne peut déjà quasiment plus rien dire. Je pense qu'il est vraiment dans les icônes. Et voilà, comme il a sa statue dans le monde du métal. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'effectivement, il y a... Mon Thorend a une discographie finalement relativement homogène. Alors, les gens, ils vont dire qu'il y a Ace of Spades qui sort du lot. Moi, je pense que ce n'est pas un album super. Mais bon, on va dire que c'est Ace of Spades le pic. Moi, je préfère Overkill, personnellement. Mais bon, il y a où les albums plus récents. Mais par contre, je vais y revenir dans le Death Metal, parce que quand je vais parler de Death Metal, je vais parler de tout. Décidément. Décidément. Ce dossier s'annonce bien. Oui, mais on mesure... Enfin, il faut mesurer quand même l'influence de Motorhead dans tout. Enfin, pas de Motorhead, pas de Metallica. Non, mais je suis d'accord. Je parle de l'influence et tout ça. C'est énorme. Au final, en termes, je ne sais pas, de talent ou d'albums, entre guillemets, marquants dans l'histoire du métal, etc. Je me dis que, je ne sais pas, Dio était meilleur chanteur, que Dio a participé à des albums plus cultes, par exemple. Je prends Dio, je ne sais pas. Non, mais c'est insupportable. Mais je savais, il va faire une descente d'organes en direct. Non, mais j'ai tout descendu d'un coup, là. Non, mais Motorhead, c'est... Ce que j'admets, enfin, ce que je comprends dans ton raisonnement, évidemment, parce que je te connais, mon petit ami à plumes. Tu vois, il y a une petite chose qui gigote. Et c'est deux années, c'est... Voilà, je te regarde comme ça avec tes grands yeux. Bon, alors, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas... Tu me dis ça à moi alors que tu as envie de pleurer. Enfin, bref. Alors, oui, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas un truc... Comme Motorhead, ce n'est pas les meilleures musicoses du monde. Et que la discographie étant plutôt homogène, il n'y a pas vraiment de pic chef-d'oeuvre. Tu vois, il n'y a pas le chef-d'oeuvre, il n'y a pas le truc comme ça qui sort du lot. Ça, je suis d'accord. Mais Motorhead, c'est un son et un groupe unique. Personne n'est arrivé à faire du Motorhead. Et rien que ça... Rémi, j'adore... J'aime bien Motorhead. J'adore plein d'albums, etc. J'adore Lémi, je le trouve super cool. Je te dis juste, je pose la question de la surestimation du phénomène du fait post-mortem. C'est tout. Oui, non, mais moi, je pense que tu sous-estimes Motorhead. Son influence. En termes d'influence, mais monstrueuse. Trash, des... Aucun groupe n'arrive à être aussi violent. Et c'est un groupe qui date de 77, quand même. Et en 2017, il est plus violent, bourrin, agressif que... Enfin, ou aussi violent, agressif, machin. Il fait peur encore à des mecs qui écoutent du BM ou du DES. Enfin, et qui ne vont pas vers Motorhead parce que, oula, quand même, ça pique, c'est chiant. Enfin, c'est trop, machin. Enfin, c'est vraiment un groupe qui a tenu, en termes d'agressivité, d'extrême. Pour moi, c'est le groupe extrême, en fait. Tu vois ? Et rien que ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le son, le son, tu vois, le son Motorhead. Je remballe ma réflexion parce que je vois où tu vas et je ne vais pas pouvoir te contrer. Dans le sens où, effectivement, historiquement... Non, mais un peu comme une partie d'échec. Je vois comment tu places tes pions. Tu vas aller sur les influences. Tu vas aller faire la liaison. Le monde Ardamoustache jusqu'au métal le plus rude. Je vois très bien. De Hendrix jusqu'à Marduk, en fait. Mais je le vois. Mais c'est juste que je me fais la réflexion de la starification, un peu. À partir de quand elle commence à devenir méritée, etc. C'est juste ça. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent autour de Lémy ces derniers temps. Mais ce qui est là où je te rejoins, c'est qu'à priori, on ne peut plus rien dire sur Lémy. C'est-à-dire, si on me dit que Talaloua n'est pas terrible, on va se faire défoncer. Si on dit qu'il chante comme une patate, on va se faire défoncer. Tu vois, je pense que là, il a atteint... Maintenant, c'est une icône. C'est déjà une icône vivante. Maintenant, c'est une icône morte. Donc, c'est pire. C'est intouchable. Comme on ne peut rien dire sur Nirvana. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Je me rappelle que j'avais émis des critiques quand je l'avais eu en concert il y a quelques années. C'est évident. J'avais été affligé. Et autour de moi, il y avait de l'indignation. Attends, merde, quand même. Putain, Lémy, tu ne peux pas dire ça. Non, on lui apporte un taboué, le mec. Ça va. Non, mais c'est parce qu'il me semble qu'on a déjà évoqué le truc. Le métal, c'est une religion. Donc, tu vas au concert comme à la messe. Voilà, c'est le culte. Toi, tu as dit, Jésus, il n'est pas cool. Les mecs te disent, mais fils, tu es dans une église, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, voilà. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Moi, je suis au-delà du culte. Je fais une petite réflexion comme ça en me disant, tiens, il y a ça. Voilà, je le vois, je vois le truc arriver et j'ai l'impression que Lémy va dépasser à ce niveau-là des mecs comme Dio et je pense qu'aucun même Alford, dont je redoute la mort prochainement, je pense qu'on n'en parlera jamais comme on parlera Démy. Non, parce que Lémy a transcendé, est allé au-delà de la sphère hard rock, en fait. C'est une icône rock. Ok, bon. Enfin, c'était ma petite réflexion du moment, voilà. Ce n'est pas idiot non plus, hein. Merci, merci. Sa majesté est trop bonne. Je peux disposer ? Tout à fait. Alors, deux petites news rapides. J'ai trouvé sur Blabbermouth, j'ai vu une interview de Rob Balford qui revient sur son coming out, en fait, et la réaction du monde du métal concernant son coming out, et qui est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse, et je crois que je l'avais dit. Tu te poses la question, c'est ça ? Non, mais je trouvais… Non, mais j'ai toujours dit… Non, mais vous voyez, c'est difficile de bosser avec des volatiles. Ça, je vous déconseille. Si vous voulez faire un podcast, évitez les oiseaux. Ça, c'est les palmi-pèdes en particulier, parce que palmi, d'accord, mais pèdes. Voilà, on ne comprend pas. Bon, allez, je te laisse dérouler. Ta news aussi plate qu'une pâte feuilletée. Vas-y, je t'écoute. Oh, putain. Vas-y. Non, mais d'accord. Donc, Rob est gay. Non, mais Rob est gay, et il revient, en fait. Non, mais j'avais déjà dit, et c'est un truc que je pense depuis longtemps, que ce que je trouvais admirable dans notre petit monde et dans notre sphère commune, c'est que… C'est la tolérance sous-jacente. C'est que, voilà, l'icône métal, le god of metal révèle qu'il est homosexuel dans un monde où on dit toujours, ah, on n'écoute pas de la musique de PD. En conséquence, parce que ça n'est qu'une expression, bien entendu. Moi, je n'ai jamais entendu aucun fan de Hard, que ce soit sur Internet ou en vrai, ou dans des concerts, ou je ne sais rien, dire, ah, putain, il est homo, il s'en est collé, il s'en craint, enfin. Non, c'est Rob, il a annoncé ça, et on en avait, a priori, rien à foutre. En tout cas, c'était le ressenti que j'avais. Mais je me suis toujours dit, putain, j'aimerais bien lire l'interview de Rob Alford. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il raconte ? Et donc, non, mais il confirme, il confirme ce que j'ai dit. Il confirme que tout le monde n'en avait rien à ce coup. Non, non, il dit, effectivement, j'étais presque surpris, il a lâché ça à l'époque de Fight, un peu, dans une interview un peu longue, et il a balancé ça sans le préméditer vraiment. Et bien, il s'est passé, et il n'a eu aucune. Et lui-même a été un peu surpris, en fait, et il s'est dit, putain, le monde du hard rock est particulier, en tout cas, parce qu'évidemment, en face, tu avais des mecs qui ont fait leur carrière en faisant croire qu'ils étaient hétéros, tu vois, parce qu'il fallait préserver entre guillemets les apparences. Et là, ça s'est passé, voilà, on n'en avait rien à secouer. Et il confirme, en fait, et lui-même était finalement étonné, mais agréablement, évidemment, surpris du truc. C'était juste, voilà, cette info que je n'avais jamais lue de sa bouche, entre guillemets, tu vois, et je trouvais intéressant. Enfin, je ne sais pas, le sujet de l'homophobie a un truc qui est quand même dans l'air du temps, on ne peut pas dire le contraire. Et voilà, c'est quand même un exemple, je trouve, super positif. Donc, c'est un sujet que je trouve intéressant et j'étais content de voir la confirmation. Donc, voilà, je mettrai le lien. Deuxième petite news rapide, j'avais dit, je crois que c'était peut-être la première émission, que cette année, il y avait un album d'un groupe qui s'appelle Syrah, qui devait sortir et qui était l'album formé par deux anciens Inflames, qui sont Jasper Strombald et Peter Ivers. Et il y a un premier titre qui est dispo, donc je mettrai le lien. Il n'est pas facile à trouver, en fait. Enfin, je suis un peu… Il faut faire attention, les gars. Ça part moyen, cette affaire. Alors, ça joue et tu sais que c'est les mecs d'Inflames. C'est-à-dire, tu sais que c'est Strombald. Et bon, je parlerai évidemment d'Inflames dans le dossier de ce méta, puisque je parlerai de tout. Et là, j'étais trop content de retrouver Strombald, tu vois. Mais il faut voir l'album, quoi, parce qu'il y a un refrain un peu pop comme ils font, comme il y a maintenant, là, les jeunes, là. Le titre est chouette, mais j'attends le disque, quoi. Je pensais que ça serait beaucoup plus velu, en fait. Et là, c'est beaucoup plus light, en fait, finalement, qu'Inflames, assez curieusement. Donc, surprenant. Voilà, je mettrai l'extrait, vous ferez l'idée. Mais l'album devrait sortir dans pas trop longtemps. Enfin bon, Strombald, moi, je suis fan, de toute façon. Strombald, donc, guitariste de Death Metal, il rigole, lui. Je t'ai fait une blague la dernière fois sur le Siralf, et je te dis, après, le Pithosoir, c'est bon, c'est pas, je préférais. Donc, effectivement, je me rappelle de ça. Eh oui. Mais pas de Siralf. Pas du groupe. Non, mais t'écoutes jamais quand je parle de ça. J'ai envie de picoler. Mais bon, oui. Tu as fait ton coming out, j'ai envie de picoler. Sur ces bons mots, nous allons passer au top 5. Death Metal ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Metal Blabla, le top 5. Bon, ça y est, on a l'alcool. Vous voulez genètre ? Ouais, ce soir, on est un peu concon, on est un peu foufou. Je sens qu'il y a, et c'est sans alcool. C'est ça qui est fou, quand même. C'est, moi, je suis à l'autre sort. Bon, ok. Ah, toi, t'es à l'alcool, toi ? J'ai un petit vin à Corse, pas loin. Oh, merde ! Ah, ouais. Mais je me stoppe là. Ah, ouais, toi, t'es... Ah, ouais, je suis à l'autre. Bon, allez, vas-y, Death Metal, ça commence bien. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter ? Description de Death Metal. Description, comme d'habitude. Historique. Historique, petit A, petit B. Wikipédia va te faire enculer. En 1932, tout ça, Death Metal. C'est juste un petit liminaire, c'est un genre que l'un des rares dont on a vu tous les deux l'émergence. C'est vrai, malgré notre grande différence. Et j'ai réfléchi, c'est l'autre fois, en me disant, moi, c'était la pure méga-mod de lycée. Et à ce moment-là, toi, t'étais déjà dans la vie active, tel un jeune lot ambitieux. Et en fait, oui, c'est l'un des gens dont on a vécu vraiment l'émergence. Moi, je l'ai vu vraiment arriver de très loin. Ouais, t'avais 12 ans, j'en avais 22. Non, non, j'avais plutôt 14 ans. Oui, 14-15 ans. Oula, faut-il en dire qu'il y avait du poil à la moustache. Bon, alors, le Death Metal. Non, mais en fait, il faut dire, on ne s'est pas vu depuis longtemps, parce que la dernière émission, ça remonte à fin juillet. Et là, on est tout contents. On s'est fait des câlins et tout. C'est pour ça qu'on est tout contents de se voir. Donc, vous pouvez continuer, vous nous envoyez des câlins, on en a un secouït. On va dire, attention, vous avez dit que... Non, on est tellement contents d'être là. Mais ouais. Détendez-vous. Mais c'est ça. On n'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'est pas bien, là ? Décontracté du gland. Bon, alors, le Death Metal, qu'est-ce que c'est ? Allez, un peu de sérieux. Il faut peut-être revenir au fondamental et se rappeler qu'on écoute une musique extrême par définition. On est dans le toujours plus. Donc, toujours plus, on passe du hard rock au heavy metal, du heavy metal au trash. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire, de plus, de mieux, d'incroyablement plus fort ? On va faire du Death. Donc, finalement, c'est la suite logique de cette petite histoire. C'est que le Death, c'est normal, en fait. Le Death, c'est normal parce qu'on est dans les fins des années 80. Le trash commence à être populaire. Comme tu le disais, il y a un âge d'or et tout le monde s'y met. Il y a des grands noms qui sortent, Metallica, etc. Slayer, Anthrax, Megadest, le Big Four. Et au bout d'un moment, les gars qui veulent du toujours plus, ils ont fait le tour du trash. Ils commencent à s'emmerder un petit peu. Et ils se disent, moi, je veux plus fort. Il faut aller plus loin, plus fort. Et le trash se répète un peu. C'est vrai qu'il y a une formule, comme tu disais, à un moment donné. Enfin, comme tous les styles. Comme le Death, d'ailleurs, à un moment donné, va se répéter, évidemment. Donc, ils cherchent des groupes qui sont plus forts. Le plus fort du monde, ça reste toujours Motored. Donc, Motored va évidemment influencer tout ce petit monde. Si on cherche dans les protos, ce qui précède le style. Et comme d'habitude, quand on parle de l'extrême, on en a parlé pour Black Metal. Il y a Venom qui est toujours la figure tutélaire du bordel organisé, du toujours plus. Et du « on va tout défoncer ». Donc, même si Venom a évidemment influencé le Black, au moins philosophiquement, principalement, il a aussi influencé le Death. Puisque Venom, c'est le petit-fils de Motored. Enfin, tout ça est cohérent. Tu vois, c'est deux groupes, finalement, qui sont jusqu'au boutiste. On a, à côté trash, on a les grands méchants Slayers. qui sont forcément les patrons, en termes de « ça rigole pas » et de violences et de limites et d'extrêmes. Donc, on va les garder toujours en tête. Juste une remarque par rapport à Slayer et ce que tu dis. De mon point de vue, mais je me trompe peut-être, du trash émerge plutôt le Black. Ah, tu me casses mon intro, quoi. Non, non, mais le Death, effectivement, la liaison, la tendance, enfin, une tentation de penser que le Death descend du trash, je crois que c'est un petit peu différent. C'est dans le prolongement du trash, historiquement. Musicalement, effectivement, il faut aller le chercher, à mon avis, d'ailleurs. Plutôt dans le punk et, effectivement, des groupes comme Venom, crasseux. Mais juste pour dire que le Black et le trash sont liés et que le Death, c'est un petit tangente. Mais bon, vas-y, je te laisse terminer. C'était pour poser un peu les influences côté métal. Oui, oui. Les figures tutélaires Venom et Motoren, plus récemment, pour l'époque, Slayer qui reste la barrière ultime de Angel of Death, etc. Riding Blood. Et, effectivement, on a une autre tendance extrême qui est hors hard rock et hors métal, qui est au côté punk, avec l'émergence de groupes punk vraiment violents, extrêmes, etc., comme Discharge, notamment, et un côté hardcore qui est, qui est en train d'émerger, avec Minor Threat, Black Flag, etc., Minor Threat, qui est l'influence, une grosse influence de Slayer. J'ai zappé et je m'en suis voulu pendant des mois et des semaines. J'ai oublié de dire ça quand tu as fait le dossier Trash et quand on parlait de Slayer. Tous les fans de Slayer qui n'ont pas écouté Minor Threat, allez-y, vous allez prendre une petite leçon. Vous allez savoir d'où ça vient quand même. Parce qu'il y a vraiment une filiation directe. Et Slayer, c'est la métallisation, c'est la rencontre Maiden-Judas et Minor Threat. En fait, c'est finalement, on pourrait presque le résumer comme ça. Comme je n'aime pas Minor Threat, je ne les cite jamais, mais c'est évident. Oui, c'est énorme. Et donc, en fait, il y a vraiment une violence. Donc, quand tu es un petit gars qui aime le dur, l'extrême, la violence et l'agression, en fait, à cette époque-là, tu vas aussi aller côté punk, écouter Discharge, écouter ces groupes-là. Et donc, ça commence en fait, si on veut être précis, tout ça commence en Angleterre. Parce que l'Angleterre, parce que t'as beau raconter des trucs, machin, mais le métal pour moi reste un truc européen et l'Angleterre est un pays fondateur. C'est la dernière fois où l'Angleterre fera quelque chose de créatif, finalement, dans le monde, dans notre monde. Ils ont loupé le trash, l'Angleterre. On l'avait dit. Le trash leur a échappé. Voilà, le trash, ils n'ont pas fait, ils n'en sont pas à l'origine. Enfin, via la New Wave of British Heavy Metal, ils en sont un petit peu à l'origine. L'instigateur. Voilà, par influence. Mais eux n'ont rien produit en trash de vraiment valable, à part 2-3 exceptions, on s'en fout. Mais ils ne sont pas moteurs. Et par contre, sur les nouveaux courants extrêmes que sont le grind et le death, ils vont être super moteurs. Donc, ça démarre quand même en 83. Eh ouais, mon pote, avant toute la scène de Florine, etc. Ben, avec Napalm Death. Napalm Death, il commence à faire des démons en 83. Quand tu regardes les dates, moi, j'ai un peu potassé le truc, tu vois, pour les dates et les machins, parce qu'évidemment, je ne suis pas une de la science infuse. Contrairement à ce que pensent certains. Bon, ça démarre chaud. Et les mecs, ils sont chauds patates. Ils sont fans de Discharge. Ils sont fans de Punk, etc. Et ils disent, on veut faire ça. On veut jouer vite. Et ils sont complètement cons. Et je dis ça amicalement, tu vois, parce que je pense que quand tu fais de la musique extrême, et c'est vraiment la différence, d'ailleurs, avec le Death et le Black, c'est que le Death, ils sont crétins, mais ils le savent. Enfin, ils veulent jouer vite. En tout cas, assumer un peu. Ouais, ils veulent jouer vite. Ils veulent faire du boucan, tu vois. Ils sont énervés, voilà. Et les mecs qui vont faire Napalm Death veulent faire de l'extrême. Ils écoutent Discharge, ils écoutent des Myerthreads et des trucs comme ça. Et ils se disent, on veut faire ça en plus, plus fort, plus machin. Donc, ils commencent à faire des démos autour de 83. Et même si leur premier album, c'est… Attends, je vais vérifier quand même parce que j'ai 2-3 dates sous le pif. C'est 86. Si je ne m'abuse, 87, Scoom. En fait, le disque est prêt depuis quelques temps. Donc, c'est vraiment les instigateurs de… Pour moi, l'un des groupes extrêmes ultimes, Napalm Death, c'est les instigateurs toujours plus de cette barrière où là, on hurle carrément. On joue le plus vite possible. C'est le challenge, c'est jouer le plus vite possible. Alors, eux, ils inventent le grind, c'est-à-dire cette forme un peu bizarre avec des morceaux ultra courts, tout hurlé, avec une notion d'humour aussi. Parce que c'est assez marrant de faire des morceaux aussi courts, finalement, et aussi violents et absurdement violents. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu fun aussi, qui est adolescent. Enfin, on oublie. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'adolescent. Premier truc extrême, c'est Napalm Death en Angleterre. Napalm Death, quand finalement l'album sort en 87, ça fait un... Tous les mecs qui sont branchés extrêmes, qui cherchent la sensation. Tu vois ? Pour eux, enfin, c'est une référence. C'est quoi ? C'est le groupe le plus rapide du monde. Il y a une couverture, je crois, de Kerang, et c'est le groupe le plus rapide du monde. Tu vois ? Bon, c'est absurde, évidemment. Ça n'a aucun sens. Mais on est là-dedans, quoi. On est dans cette recherche absurde, je le répète, de vitesse et de violences, machin. Donc, c'est la naissance du label E-Rake, bien sûr, qui va lancer Napalm Death et puis des tas de trucs et qui va être moteur en Angleterre et dans le monde pour tout ce qui est la musique extrême. Bon. Napalm Death qui va commencer par du grind sur 2-3 albums. Donc, c'est des morceaux courts, ultra, machin. Et qui va virer un peu Death quand même après. Parce qu'au bout d'un moment, les mecs sont arrivés à la fin de la formule. Ouais, on fait 32 titres par disque qui dure 14 secondes et on hurle tout ce qu'on peut. Et on fait les fameux Blast Beat. Ils sont un peu à l'origine du Blast Beat aussi. Bon, les mecs sont arrivés au bout de la formule. Le personnel change un peu. Ils commencent à avoir une petite ambition musicale parce qu'il y a des retours positifs quand même sur ce qu'ils font. Parce que quand même, faire la couve de Kerang et puis être interviewé à droite à gauche parce que c'est le groupe le plus rapide, le plus machin. Ça leur donne une notoriété en Angleterre et un peu dans le monde. Ils se disent, mais on peut en vivre en fait. Et ils commencent à avoir une ambition artistique. C'est assez marrant d'ailleurs parce que ces mecs... Moi, c'est un groupe que j'ai toujours trouvé sympathique en fait de Napalm Death. Ils se disent, bon, d'accord, on a fait le tour du truc. On ne peut pas faire ça toute notre vie. Et donc, ils commencent à faire des morceaux de 4 minutes ou 3 minutes 50. Et du coup, ça fait tout bizarre avec des riffs, etc. Et donc, ils vont virer un peu Death en fait. Tu vois, ils vont... Enfin, il y avait déjà des riffs. Non, c'est très juste. Pour moi, c'est inécoutable. Franchement, c'est un groupe que j'adorerais aimer en fait. Parce que j'aime bien en fait l'esprit. Ils sont cons dans le bon sens du terme. Ils sont irrévérencieux. Ils sont engagés. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas... Tu vois, il y a vraiment un truc de puriste chez Napalm Death aussi. Ils ont des discours très sains également sur la cause animale. Non, non, mais c'est... Il y a plein de trucs, tu vois. Mais c'est vrai que je n'accroche pas. T'entends, j'essaye. Ah, c'est inécoutable. J'y arrive pas. Bon. C'est le genre de groupe dont je pourrais... Je serais fier de porter un t-shirt, mais dont je n'ai pas envie d'écouter. Ouais, ouais, c'est cool. Tu vois, c'est dommage. La première figure, en fait, pour capter le Death, machin, c'est quand même se dire qu'on est dans une recherche... C'est Napalm Death parce qu'on est dans une recherche d'extrême. Côté... Donc, il y a trois scènes, en fait. Donc, il y a la scène anglaise que... Bon, je reviendrai dessus. Tu as évidemment la scène américaine, côté Floride, avec évidemment notre ami Chuck Sheldiner et Chuck Sheldiner, je crois. Je ne sais jamais comment on dit. Et Death. Et puis, Morbid Angel. Obituary. Ouais, Obituary, Cannibal Corpse. Et après, tu as la scène suédoise, voilà, sur laquelle je reviendrai avec notamment Untoomed, Unleashed, Dismember, etc. Mais voilà, première référence, donc Napalm Death qui fout le way. On retourne aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, M. Chuck Sheldiner monte Death après... Enfin, ça va un autre nom, le groupe avait un autre nom avant. Bon, bref. Et qu'est-ce qui... Ces mecs, c'est des trashers, en fait. C'est des trashers, et ils se disent, mais on veut plus fort. Voilà, on veut plus fort. Et effectivement, ils écoutent d'autres trucs aussi. Bon. Donc, ils commencent à faire sa formule, Sheldiner, et il fait Death. Et en parallèle, tu as un groupe qui s'appelle Terrorizer, avec Pete Sandoval, David Vincent, qui vont rencontrer Asgaroth, là, et devenir Morbid Angel. Voilà. Ces gens-là s'écoutent les uns les autres. La scène d'Est, c'est assez marrant. Je mettrai en référence des bouquins qui parlent de ça, parce que c'est assez fun. La scène d'Est, c'est beaucoup de tape trading. On en avait parlé un petit peu quand on parlait de trashers, Metallica, voilà. En fait... Il n'y a pas Kirkhamet, c'est Lars. Ouais, Lars Fulry, qui est James Edfield, qui était à fond. C'est des mecs qui s'échangent des cassettes dans le monde entier. Et donc, là, il y a une internationale de l'extrême qui se crée, finalement. C'est-à-dire que c'est des groupes qui sont tellement confidentiels, parce que par l'échange de cassettes, de démo, etc., et tous se connaissent. C'est-à-dire que les mecs de Morbid Angel vont écouter le futur Antoombe, qui s'appelle Nihilist, via cassette. Et Nick Anderson de Antoombe, il a écouté les premiers trucs de Terrorizer, etc. Et les mecs de Nippon Death connaissent tous ces gars, parce que ça circule. Et en fait, tous les mecs se connaissent, et quand ils vont tous émerger en même temps et qu'ils vont se retrouver en tournée, ils vont faire connaissance en vrai. Tu vois, c'est comme des copains d'Internet qui se voient après. Ils se connaissaient par courrier, ils s'envoyaient des cassettes. Ça t'attendait des semaines que la cassette arrive, le son était horrible, parce qu'il y a des copies de copies de copies. Et il y a toute une fraternité comme ça de Death Metal qui se crée, et de mecs qui veulent une musique plus forte, plus extrême, etc. Donc voilà, on a ces trois scènes, et on va essayer de... Il y a des personnages, moi je trouve, qui sont importants. Alors aux Etats-Unis, il y a Chuck Schoenner, qui monte Death, et lui, il a une ambition musicale, ce monsieur, en fait. C'est-à-dire que ce mec invente, entre guillemets, le Death, et veut... Ne plus faire de Death dès qu'il l'a créé, en fait. C'est assez marrant, il fait vol, tu vois. Alors, on va peut-être, avant de dire comment il sort du Death, on va peut-être définir finalement ce que ces premiers groupes ont fait. Le Death, c'est quoi ? C'est d'abord de la batterie super rapide, et du Blast Beat, et c'est un concours de batteurs. C'est-à-dire que, quand tu lis les témoignages des mecs, ils disent on veut jouer plus vite, mais la limite physique, quand ils créent les groupes, c'est le batteur. Ils sont leurs premiers problèmes à tous, à Napalm Death, à Morbid Angel. Non, mais tous, dans les interviews de ça, tu lis des trucs, notre batteur n'arrivait pas à suivre. Il n'arrivait pas à jouer assez vite. Tu vois, c'était de la merde. Et donc, ils cherchent dans leur bled, dans leur région, dans leur pays, le mec, parce qu'il n'y en a pas 50, qui peut jouer à cet impôt-là et faire du Blast Beat. C'est-à-dire qu'ils entendent les premiers Blast Beat sur Napalm Death, et ils disent on veut faire ça, et ils cherchent le batteur qui peut faire ça. Et par région, si tu veux, il n'y en a pas 50. Et ça, c'est marrant, tu vois, parce que la contrainte technique, et voilà. Donc, quand ils ont trouvé leur batteur, tu vois, ils l'attachent, ils le mettent sous cloche, et ils savent qu'ils vont pouvoir faire la musique la plus extrême du monde parce qu'ils ont le batteur. Enfin, parce que finalement, jouer vite à la guitare à un accord simple, finalement, tu peux y arriver, c'est le principe du punk, ce n'est pas très impressionnant. Mais par contre, la batterie, c'est une autre affaire, surtout quand tu commences à faire du Blast Beat et des trucs comme ça. Donc, le premier critère, c'est le batteur, donc super rapide, Blast Beat. Deuxième truc, c'est la voix, bien entendu. Donc là, on pousse le hurlement, le hurlement trash, on était entre du cri de chanter, ce qu'on disait la dernière fois. Et là, on est dans ce qu'on appelle le growl, donc là, il n'y a plus de chant. Le trotton, ouais. On grogne, c'est du grognement, principalement. Là aussi, il y a des nuances, on verra ça, mais bon. On cherche un son grave, on se distingue, en fait, des frangins et des époques précédentes qui étaient plutôt dans les aigus. On cherche du grave, on cherche un extrême, on cherche un son grave un peu boueux, finalement, notamment aux Etats-Unis. Donc, on va s'accorder un peu plus bas. Et on cherche une ambiance super dark et malsaine, voilà. C'est la même démarche que Black Sabbath. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que c'est une continuité. Mais Black Sabbath cherchait à être dark, à baisser son accordage, bon, pour des raisons techniques aussi pour Tony Omi. Ouais, ouais, sauf que Black Sabbath est mid-tempo et que là... Oui, voilà. Mais à l'époque, voilà, ils cherchaient un son grave et puis des mélodies, donc le fameux triton, enfin des intervalles qui sonnent malsains, qui sonnent sataniques, entre guillemets, voilà. Donc, ils vont cultiver ça et donc, évidemment, ça va être plus extrême. Donc, ils vont s'accorder encore plus grave, ils vont faire des intervalles encore plus tendus, etc. Donc, voilà, ça, c'est les éléments vraiment essentiels du truc. Donc, Death, Scream, Bloody Gore, etc., premier album, on découvre ça. C'est un truc de furieux quand même, quand on y pense. Comme tu me faisais remarquer il n'y a pas très longtemps, on sent encore les racines trash quand même, notamment sur Scream, Bloody Gore, par exemple. Ouais, mais il y avait un grand débat, moi, au lycée, à savoir si Death était un groupe de trash ou réellement Death. Le truc, c'est exactement comme quand les mecs créent le black et pensent jouer du Death, les mecs qui créent le Death pensent jouer du trash. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de créer un truc, ils se disent, ouais, mais je joue du trash, mais plus grave, ou je joue du trash, mais je gueule plus, ou je vais un peu plus vite. Mais pour eux, c'est encore du trash. Évidemment, ils créent le genre sans savoir. Bien sûr, voilà. Mais c'est la convergence, en fait, de toutes ces créativités, finalement, et qui vont dans le même sens, qui vont créer un style. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont baissé l'accordage, etc. Mais effectivement, je pense que Chuck Lennar, quand il fait ça, il va utiliser le... Il n'a peut-être pas conscience, oui, de ce qu'il est en train de faire. Alors, ils vont utiliser le terme Death Metal qui vient d'un titre de Possessed, qui est le premier disque vraiment estampillé, qu'on dit être le premier disque vraiment de Death Metal, en fait, qui est vraiment assez ultime, quand même, le premier album de Possessed. Donc, il y a un titre qui s'appelle Death Metal dans Possessed, c'est pour ça que le terme va être associé, en fait, à tous ces groupes. Et donc, Chuck Lennar, voilà, crée ce machin, et une fois qu'il a posé sa formule, sur les deux, trois premiers albums, il va exploser sa formule, parce que lui, il est sur autre chose. Lui, c'est un fan de prog, c'est un fan de plein de choses. Alors, juste une remarque. À l'époque, il y avait Heartforce et compagnie, donc Phénomène Death, et on l'attribuait plutôt à Morbid Angel, la parenté. Et j'ai souvenir que Altar of Madness était... L'un des deuxièmes disques majeurs et groupes majeurs, c'est évidemment Morbid Angel et Altar of Madness, premier album. Pareil, équipe qui repousse les limites. Alors, je sais que toi, tu l'aimes pas trop, cet album ? Enfin, pas spécialement ? Je me suis forcé à aimer Morbid Angel pendant très longtemps, et en fait, ça a jamais pris. C'est pas un groupe que... De toute façon, je reviendrai un peu après quand je ferai mes tops, mais moi, j'ai un problème avec la première vague Death. Je l'ai réécouté, le Altar of Madness. Pour moi, c'est Slayer x2, quoi. Je comprends pas ce que t'aimes pas, en fait. C'est vraiment du Slayer. J'ai entendu Slayer, moi. C'est plus intense, un peu plus rapide, mais... Ouais, moi, j'ai trouvé ça, je sais pas, lourd dingue. Enfin, c'était pas... Moi, j'en reparlerai. Moi, j'ai accroché, effectivement... Pour moi, Death, c'est un sommet, hein. Mais j'ai surtout accroché, moi, au Death, qui a été le plus trash pour moi. Donc, je mets sépulture à la danse et qu'on teste ça. Il y en a qui disent que c'est du trash, bon, voilà. Et aussi, le Death, entre guillemets, qui tend vers le jazz ou le Death technique. Ouais, plus technique, ouais. Qui est la seconde moitié, mais... Non, non, moi, Morbide Angel, alors, j'ai commencé mon... Bon, pour être parfaitement transparent, mon premier Morbide, c'est... C'est Blessé d'Arzocic. Deuxième, donc, ouais. Deuxième, ouais, et... C'était... Voilà, je me suis emmerdé. Tout le monde en parle. En plus, il y a un truc aussi un peu de buzz, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça, donc on t'en parle, tout le monde se montre le bourrichon, tu te retrouves avec l'album dans les oreilles. Moi, j'avais entendu des trucs sur Decide, des choses comme ça. Ouais, elle aussi, ouais. Et quand j'étais super déçu, quoi. Moi, c'était pas du tout ce qu'on en lisait, ce qu'on entendait. Moi, j'ai eu un premier rejet du Death qui, d'ailleurs, m'a bien arrangé, parce que tout le monde écoutait du Death, et moi, je me suis mis à vraiment aimer le trash, à en écouter beaucoup, en fait. Bon, en tout cas, ouais, Alter of Madness marque son époque et marque le genre. Moi, je trouve que, enfin, sur le premier, ça reste, pour moi, très très slayerien, mais effectivement, il va un peu plus loin, évidemment, que slayer, c'est le principe du Death Metal. Toujours côté, donc là, on est en Floride, c'est la scène, assez curieusement, les groupes naissent là-bas ou se retrouvent là-bas. C'est-à-dire, en fait, il y a des mecs qui déménagent, d'ailleurs, aux Etats-Unis pour aller en Floride, ouais, parce qu'en fait, ils sont peu nombreux aux Etats-Unis à faire ça. Donc, quand tu veux faire… T'as dit un « The place to be », ouais. Bah, tu veux faire du Death Metal, t'es déjà un peu installé sur la Floride, le mec déménage pour venir jouer avec toi, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que se crée, et il y a un ou deux clubs, en fait, qui font tourner ces groupes-là. Donc, c'est pour ça que la Floride prend, on ne sait pas spécialement que le pays des retraités aux Etats-Unis est particulièrement sensible à ça. Et puis ensuite, il y a l'histoire du studio Maurice Sound, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On a Death, on a Morbid Angel, on a Obituary, qui est un des premiers aussi, hein. Pareil, Cause of Death aussi. Le premier, c'est « Slowly we wrote », Cause of Death, c'est quoi, le deuxième ou le troisième ? Le deuxième, peut-être ? Là aussi, c'est finalement assez trash. La particularité d'Obituary pour la blague, c'est que tardi, le hurleur n'a pas de texte, il grogne vraiment, c'est des syllabes, ça, c'est des grognements. Et il dit quelques mots, en fait, et je crois qu'il commence à écrire des textes sur le troisième album, ou un truc comme ça. Jusqu'à là, c'était « Death, road, hell », tu vois, enfin voilà, donc, c'est marrant, enfin. Donc, je trouve ça drôle, en fait. Non, mais… Il y a le côté crétin sympa, ouais, c'est ce que tu disais, un peu. Ouais, et puis, il assume, il s'en fout. Enfin, cette voix de Death, elle m'a évidemment traumatisé, enfin, je ne vais pas revenir sur le cri, sur le machin, bon, j'ai déjà développé ça. Ça va ? Mais en fait, c'est juste une texture. C'est une texture sonore, la voix de Death. C'est rien d'autre. Donc, il y a évidemment, enfin, sauf certains vocalistes Deaths où tu peux capter les paroles parce qu'ils articulent vraiment beaucoup. Le mec d'Amona Mars, par exemple, assez curieusement, tu peux comprendre les paroles si tu te concentres. Tu as des mecs comme ça, quand même, qui articulent. C'est assez marrant. Mais globalement, c'est juste une texture et un ajout de violence, en fait, et d'agression. Mais la voix n'a strictement aucun intérêt. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un son de plus, quoi, c'est dans ce sens-là. Donc, voilà pour nos amis, nos amis US. Côté anglais, donc, on a eu Napalm, mais surtout, on va avoir Carcasse qui démarre comme un groupe très, très brillant à la Napalm d'Est et qui, à partir de Artwork, raffine sa formule. Donc, à l'époque de Artwork, ils embauchent un guitariste qui s'appelle Michael ou Michael Hammott, qu'on retrouvera ensuite dans d'autres groupes, qui était un Suédois, commence à mélodifier, entre guillemets, à apporter de la mélodie là-dedans. Enfin, le différentiel entre les deux premiers Carcasses, je crois que c'est Artwork, c'est le troisième, si je ne me trompe pas. Et voilà, entre ces albums-là, enfin, c'est phénoménal. Enfin, Artwork, c'est écoutable. Les deux premiers, pour moi, non. Mais voilà, c'était extrême. Alors, eux, ils ont développé des thématiques médicales. C'est-à-dire, le mec, il tombe sur un dico médical de sa frangine ou je ne sais pas quoi, et il fait des paroles en notant des opérations ou des organes et des trucs comme ça. Ils bossent son vital en même temps qu'ils passent le concours de médecine, c'est un peu ça. Donc, ils vont rester sur cette lignée, Carcasse. Mais le troisième album est incroyablement étrange, en fait, puisqu'ils vont s'éloigner de la brutalité pure des deux premiers albums pour aller vers quelque chose de plus raffiné. C'est le cas de la plupart des groupes d'est, des fondateurs. Ils vont aller vers, à part Obituari ou Cannivel Corp, ils vont aller quand même vers un raffinement. Allez, on va côté Suède. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tout est à peu près à un ou deux ans près. Tout se suit. Ça sent que la Suède, on a l'impression qu'elle est un peu à la traîne. Mais elle n'est pas vraiment à la traîne. Les groupes, les premiers groupes, par exemple, Nihilist, qui est un groupe fondateur qui va donner d'un côté un tomb, d'un côté un licht. Et là, en fait, est un contemporain des autres. Mais ils sortent un peu plus tard que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est la Suède et que c'est tout petit et que tout le monde s'en fout, qu'ils n'ont pas de moyens, qu'il n'y a pas de public, qu'ils ne font pas de concerts parce qu'il n'y a personne, en fait. Ils sont quatre pelés à faire ça. Donc, en fait, ils ont un petit temps de retard. Mais créativement, ils ne sont pas à la traîne. Ils étaient au même moment. Et donc là, il y a un personnage qui est super important, qui est Nick Anderson, qui est le batteur de Antoombed, qui va devenir ensuite guitariste leader de Helicopters quelques années après. Puis maintenant, il fait plein de trucs. Il fait Imperial State Electric. Enfin bon, il est sorti du métal. Mais ce mec, moi, j'adore ce mec. Et à l'époque, c'est un peu lui qui est leader là-dedans, qui a les contacts, qui fait du tape trading, etc. C'est lui qui a fait le logo Dismember. Il a fait tous les solos sur le premier album de Dismember, parce qu'il est guitariste aussi. Donc lui, il est assez moteur là-bas. Et donc Antoombed va devenir un peu le patron, le premier gros groupe qui va marquer les esprits. On va avoir donc issu de la même bande Unleashed. On va avoir Dismember qui va être là aussi. Et on va avoir un groupe qui s'appelle Grave aussi, qui a pas mal marqué. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Et tous ces gens s'inspirent des mêmes choses que les Américains ou les Anglais. Alors la spécificité de la Suède à ce moment-là, c'est le son qui est un peu différent des autres, des Etats-Unis. Les Etats-Unis cherchent vraiment un son le plus grave possible, le plus boueux possible. Donc via Cannibal Corp, il y a ensuite des groupes comme Suffocation, Immolation, Bénédiction, Masturbation, Félation. Il y a deux pièges. Et t'as Youport quand on en a dit ? Ah merde, je me suis fait gauler. Côté suédois, le son, il est un peu plus cradingue rock'n'roll. Et en fait, pour les amateurs de matériel de guitare, si vous voulez le son suédois, vous achetez une pédale bosse à chemin et vous mettez tous les potards à fond. Voilà, c'est le réglage Death Metal. Et ils ont tous cette pédale, ils ont tous un peu le même son. Donc il y a un son crin-crin absolument dégueu, qui est assez marrant, enfin qui est évidemment extrême, mais qui donne, et qui est très médium métallique en fait. C'est chelou en fait. C'est un peu gerbeux, mais bon, ça donne du charme au truc. Et voilà, ces premiers groupes-là sont super extrêmes. Dismamper, ça rigole pas, Antoom, ça gueule, enfin on est dans du pur Death. Donc voilà, ça c'est la première étape, on a ces trois trucs. Aux Etats-Unis, ça se développe et ça devient une industrie, le Death. Et là, il y a toute la... Enfin, il y a comme le trash, il y a pléthore de groupes, les tournées commencent à exploser. Morbid Angel, Obituary bat un record avant 100 000 albums, c'est le premier groupe de Death qui vend autant. Donc on sait que ça devient rentable, tu peux vendre du Death Metal, tous les groupes signent des groupes, enfin tous les labels par exemple. Les labels, oui, signent des groupes de Death, ça devient la mode. Voilà, Roadrunner devient le label Death Metal et engrange les trucs. Émergence, enfin je vais y revenir, mais de sépoultura sur Roadrunner, bon, là ça commence à faire du pognon, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc on a cette première vague violente et on a, ça a un peu commencé avec Dismember, une deuxième vague qui arrive avec notamment At The Gates et ce qu'on va appeler le Death Metal mélodique, c'est-à-dire la jonction dans un Death Metal de base, de mélodies assez typées, enfin il n'y a qu'eux qui font ça, ils inventent le truc. C'est un peu, voilà, il y a un raffinement de la formule en fait et le son devient beaucoup plus chromé, beaucoup plus métallique et moins dégueu qu'à la base. Et donc At The Gates pose les bases de ce qu'on va avoir, de ce qu'on n'a pas appelé le Death Metal mélodique. Alors, 95, donc on est parti de Scream Bloody Gore en 87, 87-90 sur les premiers albums fondateurs, évolution sur ce que j'ai raconté et là on est sur le raffinement et le Death mélodique, Artwork de Carcass T93, moi je juge presque du Death mélodique, enfin on peut quasiment le mettre. Le fondateur, ouais, c'est un sous-genre le Death Melo, on peut presque diviser en deux, Death of School, le Death Melo, le Death Melo c'est plutôt Émergence 93-94 avec derrière Inflames, Dark Tranquility qui arrive. Exactement, donc le Slotter of the Soul c'est 95, le Jester Race de Inflames par exemple c'est 96, leur premier album c'est 94, ils sont dans la lignée. Donc voilà, milieu des années 90, on va vers... Mais Ark & Me c'est pas très long, c'est 97 le premier, non ? Enfin c'est dans ces eaux-là, de toute façon c'est... Donc là il y a vraiment un nouveau courant et une nouvelle créativité via ces groupes, donc avec ce raffinement mélodique qui est quand même surprenant, enfin qui semble antinomique bon en gros c'est la jonction de Maiden dans, enfin pour faire simple, du heavy metal traditionnel dans... C'est un truc qui n'est pas souvent dit mais qui est super vrai, c'est la médonisation entre guillemets du Death, du Death of School. Si on écoute Dismember, il y a vraiment une guitare lead qui est super Maidenesque en fait, enfin on est dans ce registre-là et At The Gaze etc. vont raffiner la formule parce que Dismember en gros c'est du brutal, brutal, brutal et t'as de temps en temps un lead mélodique qui aère le truc et qui rend le groupe vraiment très intéressant. At The Gaze va être mélodique tout le temps, pas forcément mièvre, par contre ça rigole pas quand même, ça reste énervé et tout ça mais avec des mélodies plus travaillées tout le temps en fait, c'est ça, le principe c'est ça. Et Inflames va raffiner on va dire la formule avec Dark Tranquility aussi bien sûr, que j'oublie toujours mais il faut pas. Côté raffinement, on va dire côté US, c'est ce que tu en parlais, t'as Death qui va exploser les murs du Death, qui va devenir Jazz Prog, enfin qui va inclure ce côté technico. Moi je suis plutôt jazzy que Prog selon moi. Moi aussi je trouve ça assez jazzy, tu vas avoir Cynique avec Focus et donc le Death va devenir finalement aussi synonyme de technicité, Athéiste, oui bien sûr, il y a cette nouvelle tendance dans le Death, d'un côté mélodique en Europe et en Suède et puis au côté des Etats-Unis ça va être ce côté un peu technique, Death à lunettes quoi, c'est assez marrant. Et puis dernière étape en fait dans l'évolution, c'est toujours pareil, il y a eu un coup de frein finalement sur la violence puisqu'on va voir la mélodie et puis il y a un coup de frein aussi sur les tempos et on va avoir des groupes qui vont amener du groove, on va appeler ça comme ça, des riffs un peu plus posés. Donc côté suédois, on a Antoom'd qui dit qu'il arrive au bout de 3 albums ou 2 albums, je sais plus, à la fin de sa formule et qui commence à sortir Wolverine Blues et puis 666 to write, shoot straight and speak the truth. Et là on va parler de Death and Roll, c'est-à-dire que les mecs ils mettent un coup de frein et ils commencent à faire des riffs plus posés et un peu plus groovies. Côté US, enfin côté américain, continent américain, on a Sepulthora qui a commencé sur un Deathrash Slayerien on va dire pour faire simple et qui a demandé, fout un coup de frein sur Chaos ID et qui va faire cette formule un peu incroyable quand même, finalement. Et très panthéresque aussi, ça rejoint ce Power Metal. plus groovies, avec des riffs plus simples où on n'est pas uniquement dans l'hyper-rapidité. Sepulthora fusionne plusieurs mondes, le trash effectivement n'est pas très loin du Power US, mais finalement pour moi il est plus proche du Death. Pour ça d'ailleurs je le classe plutôt en Death. Effectivement, en plus ils ont le côté un peu typé, un peu tribal, etc. Donc ça rajoute en plus une confusion un peu à tout ça. Mais bon, ils ont été super importants je pense, aussi pour la popularisation du Death. Clairement, mais après c'est vrai que c'est un peu, moi je ne suis pas fan de Sepulthora, mais c'est un peu comme Death en fait, c'est des groupes assez créateurs finalement. C'est-à-dire qu'ils créent un truc et après ils le cassent. Sepulthora s'est inscrit dans le Death, voilà, a été assez vite réputé comme étant un excellent groupe de Death. Et puis une fois qu'ils ont leur formule, ils s'en foutent, enfin ils cassent, ils vont vers autre chose, enfin ils créent autre chose et donc Cavalérin, moi je ne sais pas, un personnage que j'adore, mais il faut lui reconnaître ça, enfin il a créé ce machin qui se sort de Death. Et finalement c'est hyper moderne parce que… Il y a le Metalcore là-dedans. Oui il y a le Metalcore, mais il y a le Power Metal, mais tu as le Neo Metal finalement qui va être un peu plus groovy, tu vois, qui va aller choper. Moi quand j'écoute Entombed et que derrière tu vas mettre certains trucs de Neo, le Entombed, je veux dire, de Wolverine Gooh, de 666, tu vas retrouver ça, enfin ce truc où on ralentit un peu, on cherche une puissance dans un rythme un peu plus tribal on va dire. Donc tout ça se rejoint et finalement, pour conclure en tout cas sur la partie, sur l'évolution du Death, c'est que le Death a encore une influence, bon il va mourir, le Death américain va s'étouffer par surproduction, c'est-à-dire le soufflet va retomber exactement comme pour le Trash. On est arrivé à une limite, il y a trop de groupes, donc les mecs vont se désintéresser du Death. C'est bon, enfin une fois que tu as toutes les suffocations, toutes les immolations, tous les obituaries, c'est bon. J'ai une théorie qui vaut ce qu'il vaut, que j'avais développée à l'époque. Je pense que la fin du Death, entre guillemets, a été précipitée aussi par l'émergence quasiment au moment où c'était l'âge d'or du Death, par l'arrivée du Black. Et je pense que ces deux genres se sont superposés un peu trop tôt, au détriment du Death. En 1995, la mode est rapidement tombée sur Empore et compagnie. Et le Death, du coup, a été un peu relayé. Et après, il y a eu tout un tas de nouveaux genres de foisonnements, il y a eu Speed Mello aussi qui est arrivé. Le Death n'a pas été le grand genre, entre guillemets, unique, comme le Trash l'a été pendant une période... Il a été vite... Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un grand genre. Historiquement, comme le Black a émergé au moment où le Death était à fond, ça l'a un peu coupé l'élan. C'est un peu le sentiment. J'ai vraiment l'impression que c'est... Avant tout, la surproduction qui a tué le Death, parce que je vais parler du... Je vais conclure sur le style, sur ça, sur le son et le graphisme. Il y a quand même une uniformalisation, notamment côté US, du truc. C'est impossible. Tu as 50 albums qui sortent, ils sont pareils quand même. Tu vois, il y a vraiment... Bon, les mecs, ils n'en pouvaient plus. Les suiveurs, oui. Et donc, effectivement, le Black arrive, donc les mecs vont se reporter sur le nouvel extrême. C'est toujours cette course aussi. Oui, puis les années 90 sont des années de foisonnement. Enfin, j'étais à le speed metal qui a émergé. Il y a le néo-métal dont tu as parlé. Enfin, c'était une vraie confusion, je trouve, les années 90. Il y avait vraiment plein de trucs différents qui sortaient. Il y avait des trucs comme Fast No More qui sortaient de nulle part. Enfin, j'ai un souvenir, moi, des années 90 de difficile prise de repère parce que ça foisonnait. Oui, peut-être. C'est toujours pareil. Enfin, un style chasse l'autre. Donc, si tu t'es mangé un peu tout le test à partir de 86 à 88, si tu étais vraiment au début du truc et tu arrives jusqu'à 95, bon, effectivement, tu en as plein les roues. Enfin, il n'y a plus d'extrême puisque tu maîtrises tout. Enfin, plus aucun groupe, plus aucun groupe ensuite n'a dépassé de limites. Donc, tu cherches la nouvelle limite et la nouvelle limite, ça va être un peu le black. Enfin, qui n'est pas tout à fait une nouvelle limite, mais qui va aller dans une autre direction extrême. Donc, pour toi, ça va être frais. En tout cas, à tes oreilles, ça va être plus frais. C'est surtout que c'était fascinant. Le black était vraiment facile. Il y a le folklore, etc. C'était quand même à part, je trouve. Même malgré le fait qu'on l'ait quand même pas mal égratigné quand on avait fait le dossier black, ça reste un genre qui était un peu à part, fascinant, mystérieux. Ça a semblé en plus évident. Moi, si je fais une comparaison, enfin, je ne veux pas m'acharner sur le BM absolument, mais c'est vrai que, de mon point de vue, dans le des, moi, je suis à l'aise parce que c'est une musique de hardos. Et dans le BM, je ne suis pas à l'aise parce que c'est une musique de con. Non, mais provoque, provoque, provoque. Vas-y, les gars, lâchez-vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le death, ça ne me dépayse pas. Je suis entre guillemets en confiance. Je suis avec des hardos, des fans de Judas Priest, des mecs qui cherchent toujours plus, machin. Après, je n'aime pas trop les drôles. Je n'aime pas, moi, Cannibal Corpse, je ne mange pas. Tous ces trucs-là, je ne mange pas. Oui, mais tu veux dire, c'est la famille. C'est plus la famille que le black. Pour moi, je comprends tout ça. Le BM, sans déconner, je ne parle pas des fans, des machins, mais c'est des glandus. C'est bon. C'est des pseudo-intellos. Moi, ce qui m'énerve, c'est le pseudo-intellectualisme du BM que je trouve insupportable. Et le death, c'est une musique de crétin, comme tout le hard-rock et le métal. Il assume. Alors que le BM te fait croire à une intellectualisation, c'est ça que tu dis. Pour moi, c'est une musique de crétin, comme les autres, mais ils ne veulent pas. Oui, mais non, il y a quand même un truc de... Je t'ai dit, on touche un truc à la recherche du chaos que j'avais pointé chez Slayer. Il y a quelque chose qui est éminemment métal dans le black metal. Quand bien même tu peux imaginer que c'est superficiel, etc. Tu peux le dire, tu peux le démontrer. En tout cas, vu de ma fenêtre ado, le death, c'était à la mode. Et rapidement, le black est arrivé. Et le death a pris un coup de vieux d'un coup. Et on a pratiquement... Tout le monde s'est mis à écouter Immortaux, L'Empereur, du jour au lendemain. Je vais refaire la parenthèse. Mais c'est l'une des explications pour moi du déclin du death. On partit de là, mais bon. En tout cas, les mecs sont pressés à autre chose. De toute façon, les mecs qui faisaient du black au départ pensaient faire du death. Et puis, ils ont développé leur formule. C'est bien qu'ils se sont inspirés de la musique extrême du moment pour en faire autre chose. Enfin, aussi... Bon, bref. Juste, alors, deux choses qui me semblent intéressantes sur lesquelles je vais faire un petit focus. C'est le son américain. Enfin, c'est le son, en fait. Et il y a deux producteurs qui sortent du lot en death metal. Côté US, c'est le Maurice Sound, le studio Maurice Sound avec Tom Maurice et son frère, si c'est Jim ou je ne sais plus. et Scott Burns qui est le mec qui va produire quasiment tous les albums de death metal américains d'Obituary à Morbid Angel, etc. Alors, je mettrai des liens sur des docu-vidéos qui sont excellents. Enfin, qui sont excellents. Qui sont intéressants parce qu'on les voit parler. Dans un bouquin que je conseillerais, Extremity Retained, note sur le death metal underground, il y a tout un passage sur les techniques d'enregistrement de Scott Burns et c'est passionnant. Parce que le problème d'enregistrement du death, c'est qu'on est sur que des fréquences graves et qu'on a une batterie qui est très, très, très rapide. Donc, au bout d'un moment, comme il y a de la musique tout le temps, il n'y a pas de dynamique. Donc, pour faire ressortir... Et un chanteur qui est dans les graves aussi. Donc, pour faire ressortir tout ça dans le mix, c'est techniquement compliqué. Donc, Scott Burns a réussi à maîtriser ça. Et pour rendre la batterie lisible, alors, les premiers albums de death type le premier Cannibal Corpse, le premier Morbid Angel, le premier Obituary s'enregistrait quasiment en live. C'est-à-dire que les mecs jouent... En prise direct. Ouais, quasi en direct. Il n'y a pas vraiment de re-enregistrement par-dessus. Enfin, c'est vraiment du truc comme ça. Du brut. Voilà. Mais à partir des deuxièmes albums des mecs, notamment sur le Morbid Angel, etc., Scott Burns va mettre des samples. C'est-à-dire qu'il va sampler le batteur une première fois. Il va sampler notamment sa caisse claire et sa batterie. Et en fait, il va caler mécaniquement... Alors, à l'époque, en plus, ça se fait sans ordinateur. Donc, pour tous les mecs... Au ciseau. Alors, ouais, c'est quasiment ça. Il va recaler des samples. Enfin, c'est avec intrigue, en fait. Il y a un signal électronique qui est envoyé. Bon, moi, je passe les détails. On s'en fout. En fait, le son va être... Ce que vous entendez sur le disque, c'est le sample, en fait, qui est parfait et qui va être mécaniquement posé au bon endroit. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment de la triche parce que les mecs jouent quand même. Mais ça fait que les mecs moyens sont meilleurs. Et d'ailleurs, dans tout ce que j'ai pu dire sur le sujet, il y a quand même des mecs qui disent, dans le Death Metal, tout le monde n'est pas aussi bon que Pete Sandoval, qui est la référence, qui est le batteur de Morbid Angel, qui est la référence technique en termes de batterie. Et tout le monde veut être Pete Sandoval. Mais ce mec est une brute. Il a bossé clairement taré pour arriver à faire ça. Et lui, il le fait en vrai. Les autres, en live, ça ne suivait pas trop quand même. C'est assez marrant. Donc, il y a des petites révélations comme ça dans ses docus, dans ses bouquins. Et le truc, c'est que Scott Burns, il trouve une méthode pour enregistrer tout ça. Mais il trouve une méthode via son propre matériel, notamment en termes d'ampli, etc. Et donc, il y a une uniformisation du son et de la production américaine parce que tout le monde va chez lui et que tout le monde utilise son matos et du coup, il file le même son à tout le monde. Et il y a aussi une logique économique parce que Scott Burns, il n'est pas cher et les groupes, ils n'ont pas beaucoup de pognon. Donc, comme il a une solution technique et qu'il applique à tout le monde, il arrive à être rentable avec ça mais il uniformise le son américain et du coup, le public aussi s'éloigne du Death parce que tout sonne pareil. C'est assez marrant. Et donc, un autre producteur à côté suédois, c'est Frédéric Nordstrom qui a produit énormément de trucs. Le son suédois, c'est lui. Voilà, At The Gate, In Flames, Dark Tranquility, etc. Donc, lui, il est sur des productions chromées, très propres, très… Et c'est lui qui va définir en fait le son qu'on entend actuellement chez Arch Enemy, chez tous ces groupes-là. Et dernier point, allez, un dernier truc, mais ouais, je sais, mais j'ai encore des trucs à dire. Mais non, mais il faut parler d'un autre personnage. Je parlais de personnages. Un mec qui a marqué le Death Metal, c'est Dan Seagrave qui est le graphiste qui a fait quasiment toutes les pochettes américaines. Enfin, américaines. suédois aussi, d'ailleurs. Il a fait un Toon Dismember, mais il n'a fait pas silence, il a fait suffocation, il a fait Morbid Angel, etc. Et c'est lui qui a donné l'image au Death Metal. Toutes ces pochettes-là… C'est lui qui ont donné les logos et tout. Alors, il n'a pas forcément fait les logos, mais je pense qu'il a participé aussi. Mais voilà, toutes ces pochettes avec des monstres horribles et des trucs, des surenchères, des machins, c'est lui. Il n'était pas trop cher au départ, c'est pour ça qu'on a fait appel à lui. C'est assez drôle. Et il a finalement marqué, pour moi, le style… Enfin, les pochettes, vous les avez tous en tête, en fait. On les a tous vues. Et c'est lui qui a défini, quand même, l'image du Death Metal, finalement. Oui, l'image. Donc, le Death, c'est des musiciens. Donc, Pete Sandoval à la batterie aux Etats-Unis. Moi, je mettrai Michael Hammond en Angleterre qui a amené la mélodie chez Carcasse et ensuite, il a fait Archie Admi en Suède. Et ce mec, je reparle de lui dans mon Top 5, mais à mon avis, il est plus important qu'on ne le croit, finalement. Il a du talent, en plus. Oui, même si c'est un peu un voyou, je dirais pourquoi tout à l'heure. Et puis, Nick Anderson de Entom, des Helicopters, etc., en Suède, quoi. C'est des mecs qui étaient là au début. Ils ont défini des choses, ils ont créé des choses et ils ont marqué la planète, finalement. Donc, c'est assez marrant. Bon, voilà. Je crois que j'ai un peu… Oui, donc après, il y a eu des tas de groupes. Je n'ai pas parlé de Nile, de Cattle Decapitation, enfin, tous les groupes qui maintenant… En fait, le Dess, je trouve, pour conclure peut-être sur ça, je vais parler des influences, c'est devenu le nouveau standard, en fait. On ne s'en aperçoit pas, mais le chant hurlé, gros lait, Dess est devenu un standard. C'est-à-dire que je ne sais pas, un groupe sur deux qui sort maintenant ne chante pas. Et c'est bien qu'on a intégré le Dess, même moi qui ai toujours eu des difficultés avec les voix hurlées. Et nous sommes habitués, oui. Oui, tu vois. Il y a une éducation. Il y a quand même un truc, il y a le sous-accordage quand même auquel on s'est habitués. Enfin, le Néo Metal l'utilise, c'est très utilisé maintenant partout. Et en fait, je me suis dit… Ce n'est pas le dernier grand genre, en fait. Je ne sais pas, le Néo, c'est un genre qui a marqué aussi. Oui, mais le Néo puise du… Oui, oui. Enfin, Ex Nilo, je me demande si ce n'est pas le dernier grand genre, en fait. En tout cas, ça a infusé dans tout le métal, exactement comme le Trash et comme Metallica en particulier avait infusé. C'est-à-dire que quelques années après, les grandes années Metallica, tu entendais des riffs de Metallica un peu partout, y compris dans des groupes plus soft. Tu vois, tu avais des sons et des riffs à light field. Là, on retrouve certains trucs. Le Blast Beat se retrouve un peu partout. La voix growlée se retrouve un peu partout. C'est assez marrant. Donc, c'est un style qui est, moi, que je trouve assez sympathique. en fait, malgré son imagerie, etc. Je trouve ça sympa et voilà, il a infusé comme ça un peu partout. J'ai eu du mal, moi, avec le Death parce que la première vague ne me plaisait pas du tout. Carcasse, Morbid Angel, la CD, Deicide, Boss Rower, dont on n'a pas parlé, mais c'est des groupes qui ne m'ont vraiment pas accroché. Un groupe anglais, tiens. Je me suis raccroché par le Death le plus trash ou le Death un petit peu barré. C'est celui-là qui m'a un peu, entre guillemets, rattrapé au vol. Je vais donner mon top 5. que j'ai hésité avec pas mal de trucs. Mon groupe de Death préféré, ça se joue entre Death, le groupe, ou C'est Pultura, que je considère comme un groupe de Death, même si c'est contestable. Donc, Death Symbolique, l'album que j'ai le plus écouté aussi, c'est une discographie, c'est un groupe vraiment intéressant en discographie, pour vraiment, parce qu'il y a cette évolution. et il y a plein d'albums vraiment super. Human est au top, Individual, Fouth Patterns aussi. J'aime beaucoup Spiritually Link, qui n'est pas souvent cité. C'est vraiment un grand groupe qui a fait la liaison entre le monde du trash et le Death en apportant quelque chose et en posant les bases d'un genre. Pour moi, ils sont incontournables. En deuxième position, Execo, parce que c'est mes deux groupes préférés, j'ai mis C'est Pultura. C'est Pultura, j'ai choisi Chaos et Eddie. J'ai beaucoup écouté, c'est pas celui que j'ai le plus écouté, mais c'est à mon avis le meilleur. Celui que j'ai le plus écouté personnellement, je crois que c'est Arise, à égalité avec Benez de Remain. Mais Chaos et Eddie a le mérite, pour moi, de bien synthétiser le style C'est Pultura, tout en étant le plus bigarré en termes d'influence et tout en étant le plus efficace et sans aucune concession. Ce qui a suivi après Root et ses compagnies, c'est dix cran en dessous Chaos et Eddie. Chaos et Eddie, elle mérite aussi, je pense, dix cran en dessous créativement, tu veux dire ? Moins bon, ouais, point de vue composition, talent, inspiration. Pour moi, ça explose Root, c'est pas mauvais, mais c'était déjà le début de la fin pour moi. Ah ouais, t'es chaud toi. Root, ça a quand même marqué avec l'hépercule. Pour moi, c'est un album catalogue, c'est le truc qui a bien marché. À ce moment-là, ils avaient le vent poupe, mais c'est pas leur meilleur album. Mais c'est pas... Je l'ai beaucoup écouté, bon voilà, mais troisième position, j'ai pas mal hésité parce qu'après, ça m'embêtait de ne pas mettre un groupe qui m'est cher, qui est Lot Blast. J'ai sélectionné Sublime Dementia. Lot Blast, c'est un groupe... Français. Français, ouais. C'est l'un des meilleurs représentants pour moi du métal en France. Cet album est super. Lot Blast est vraiment sur cette... Toujours un peu, c'est ce que je disais sur mes bouts, sur le death, toujours entre cette... Je dirais, cette frontière entre ce qui est trash qui tue et ce qui commence à être death. on est sur quelque chose vraiment d'entre les deux, ça fait la liaison un peu comme death, mais pour le coup, Lot Blast a été assez marquant et ça a été l'un des rares groupes français extrêmes à avoir une résonance, pas internationale, mais au niveau européen. Ils ont porté une adhésion parmi le public des fans français, la presse, tout le monde était unanime. Lot Blast était destiné à devenir un grand groupe. Et t'avais parlé récemment de Gojira en disant que ça devenait un phénomène, etc. Lot Blast a raté, je pense, la marche à un moment donné, mais ils étaient partis pour. Et j'ai vraiment souvenir que c'était un super groupe et puis en concert, ils donnaient tout. Après, je vais terminer avec deux albums techniques. J'ai hésité avec Pestilence que je vais écarter parce que finalement, je n'écoute plus du tout Pestilence. Et pourtant, dans Pestilence, il y a des trucs à dire. La voix torturée du mec, c'est une marque de fabrique et ça a été un groupe assez important aussi. Je vais prendre Cynique, l'album Focus qui est sorti en 1993, qui est l'un des albums qui m'a le plus marqué du genre. C'est complètement inattendu, c'est une expérience à part. On n'a jamais entendu ça avant. Moi, cet album, il y a eu quelques groupes de desks qui m'ont marqué. Celui-là m'a mis sur le cul à égalité avec le Unquestionable Je déteste faire les accents. Unquestionable Presence d'athéiste. Je me rappelle que j'avais mis sur une cassette 90 les deux albums en face A, face B. Merci. C'était ma cassette de Dess que j'ai écoutée dans tous les sens. Un théiste super groupe. Je ne t'en ai pas beaucoup parlé. C'est un éminent émissaire du Dess de ce qui peut avoir de technique un peu d'expérimental. Et Jazzy. C'est Jazzy Tata quand même. Oh bah Tata pour parler d'un groupe comme ça de Dess avec le chant hurlé comme ça. Il y a un truc raffiné un peu je trouve. Oui, bien sûr. C'est des super musiciens etc. mais j'avoue que je l'ai réécouté le Focus puisqu'on en avait parlé. Je n'ai pas réécouté le théiste. Mais ouais, c'est la musique à lunettes quand même. Non mais blague à part, tu vois, je me dis en fait, comme tu dis souvent, il y a une ligne sur le sol d'un côté et de l'autre. Et moi là, je suis de l'autre côté. Je crois que je n'y arriverai jamais à franchir cette ligne parce que le jazz ça me saoule un peu quand même. C'est la musique un peu savante, technique. c'est un peu technique pour technique je trouve. On n'avait pas le recul pour comprendre et c'était fascinant. Enfin moi, je sais que c'est toute cette vague de death hyper technique qui explorait des nouvelles. Ça me semblait l'ouverture vers des portes parallèles qu'on n'avait même pas envisagées. Moi, ces deux albums ont marqué. J'aurais pu mettre le Mabou d'Orphanetland qui est un album que j'adore. C'est peut-être un des albums de death que j'ai le plus écouté. Je pourrais parler pendant un quart d'heure du Crimson d'Edge of Sanity qui est un album à la fois marquant et en même temps arnaque parce qu'il y avait eu tout un buzz. Tout le monde en parlait au lycée de cet album avant qu'il sorte et je me rappelle que du coup je l'écoutais j'étais déçu mais j'étais déçu par le buzz quand il avait été fait et par ce qui était annoncé. Je reste quand même persuadé que cet album est important entre guillemets pour la scène d'ess. En fait moi je l'ai découvert après et je ne l'ai pas réécouté j'aurais dû le réécouter pour le truc je n'ai pas eu le temps. La particularité je le dis pour ceux qui ne savent pas c'est que c'est en fait un seul titre un seul titre d'une quarantaine de minutes qui est une sorte pratiquement de concept album en fait et c'est une sorte de voyage il faut se laisser embarquer ça a été survendu avant que ça tombe moi j'ai un souvenir assez particulier parce que ça tombe l'album est sorti en 96 j'étais en terminale à l'époque et on en parlait et on attendait que l'album arrive et les quelques mecs qui l'avaient commandé n'arrêtaient pas de fantasmer sur ce qu'allait être un titre de 42 minutes de test technique par un groupe hyper prometteur etc. Donc voilà le Crimson un peu aussi quelque chose qui aurait pu être non-valor je ne l'ai pas mis parce que pour le coup comme tu dis quand tu le décontextualises et puis que tu l'écoutes comme ça à froid je pense que ce n'est pas aussi inspiré ou ça a été un peu survendu c'est un peu les albums décevants mais bon je trouve qu'il y a un critère c'est la faculté qu'un album à revenir sur ta platine au final c'est le seul critère personnel qu'on peut avoir c'est un critère objectif pour le coup je ne connais pratiquement personne autour de moi qui se met à un Age of Sanity le Crimson d'Age of Sanity de temps en temps peut-être qu'il y a certains lecteurs comme ceux auditeurs qui vont me dire que c'est complètement faux qu'ils l'écoutent tout le temps mais au final c'est un groupe c'est un groupe dont on a beaucoup parlé avant et puis que bon mais Dan Soineau est un mec importe enfin il a eu une influence c'est vrai j'en ai pas parlé aussi bon je peux pas parler de tout mais moi c'est enfin c'est vraiment un groupe je suis passé à côté on n'est pas la même génération donc moi c'était pas du tout mes références personne ne l'attendait je ne connaissais pas et j'ai découvert ça des années après on m'a dit Crimson tu le connais pas t'es un loser bon on me dit ça à chaque fois et donc je suis allé plus tard il faudra que je le réécoute parce que mon oreille a évolué aussi tu vois et puis Dan Soineau à un moment donné je vais bosser le dossier parce que je connais mal ce monsieur ben voilà je n'ai pas écouté tout ce qu'il a fait etc mais c'est un mec intéressant et ton top 5 alors ça ça va être j'ai une liste j'ai les notes de Rémi il y a moins 20 albums non 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 j'en ai 5 ah non j'en ai 6 merde ah putain choisir choisir c'est renoncer oh là là c'est horrible horrible bon allez mon top 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 tout là haut dans les étoiles c'est In Flames à Clayman c'est vraiment le premier groupe que j'ai aimé dans le genre enfin avec une voix hurlée j'ai l'habitude de dire parce que j'ai des habitudes comme ça de dire que In Flames c'est le cri du monde en fait j'ai l'impression d'entendre tout le désespoir et de la planète qui hurle que ça va pas tu vois enfin ça me fait ça me fait ça il y a quelque chose d'hyper mélancolique dans In Flames dans les mélodies vraiment typées de Jasper Trambal puisqu'il était encore dans le groupe à l'époque In Flames a raffiné la formule d'At The Gates enfin pour moi le At The Gates de Slaughter of the Soul c'est pas mal mais voilà et je trouve qu'In Flames a magnifié la démarche et avec Clayman ils sont arrivés au top du truc c'est un groupe qui a beaucoup expérimenté déjà à partir de Colonies c'est à dire l'album précédent ils ont commencé à mettre des petits samples des petits sons électroniques c'est hyper discret beaucoup plus que sur ce qui va suivre évidemment mais voilà il y a il y a ces mélodies de Trambal il y a Anders Frieden le hurleur qui ne chante jamais mais qui fait tout ce qu'il est possible de faire avec une voix sauf chanter il hurle il soupire il murmure etc et ça donne vraiment des dynamiques de fou bon il y a le son typiquement suédois mélodique enfin vraiment j'adore cet album j'adore In Flames première période je les ai lâchés Rerout to Remain n'est pas mal et après ça commence à tourner vinaigre voilà après quand se Trambal il est parti de toute façon c'était fini enfin c'est fini c'est plus mon truc en tout cas putain j'en ai mis 6 donc je suis obligé bon j'aurais dû mettre décapité titre mais j'en ai déjà parlé donc allez je l'enlève tu l'enlèves voilà je l'enlève on va rester typiquement suédois du coup je vais mettre At The Gates en 2 et je vais pas mettre Slaughter Of The Soul parce que je suis un fou je suis un déglingo et je mets ouais moi je suis un aventurier et je mets At War With Reality qui est un album qui est sorti en 2014 je crois parce que At The Gates a splité donc ils se sont ratés à Slaughter Of The Soul et puis ils se sont reformés ils ont fait At War With Reality c'est juste énorme ce disque je comprends pas qu'ils soient pas au fronton de tout ce qui est un fronton voilà si t'as un fronton chez toi tu dois mettre à Slaughter Of Reality c'est la formule At The Gates Slaughter Of The Soul poussée un peu plus loin c'est à dire que c'est ça que je trouve génial dans ce disque c'est que c'est les inventeurs du death mélodique et ils reviennent en faisant du death mélodique mais pas du death mélodique suédois ils s'éloignent de ces mélodies typiques que t'entends partout de Amon Amars à In Flames à Dark Tranquility etc il y en a encore un petit peu mais ils s'en éloignent ils jouent avec des arpèges avec des mélodies différentes il y a une ambiance l'album démarre avec un texte lu en espagnol c'est un texte d'un auteur argentin qui s'appelle Ernesto Sabato qui parle de l'existence de Dieu et donc t'as ce mec qui dit ce poème ou cet extrait de livre en espagnol comme ça et qui s'énerve en le disant qui finit par hurler des insanités sur Dieu qui assure pas de cacahuètes s'il existe et après l'album démarre et donc t'es dans une sorte de concept alors moi j'ai chopé une version digibook et graphiquement le livret est super il y a des dessins honorables en super beau et le digibook rajoute à l'ambiance si vous chopez cette édition c'est mieux et ça donne vraiment un concept et t'as l'autre qui hurle comme un possédé et tu sens qu'il est dans l'énervement dans l'anti-religiosité etc et c'est super beau c'est mélodique c'est vraiment chiadé c'est du métal putain c'est du métal souvent je conclue des disques comme ça en disant putain c'est du métal c'est ce que doit être le métal c'est vraiment il y a des superbes at the gate at work with reality ensuite je mets Arch Enemy quand même avec Mickaël Amot qui est un des personnages que je trouve assez marquants puisqu'il a quand même il a amené je pense le côté mélodique à carcasse sur artwork il a marqué dans un groupe qui s'appelait Carnage en Suède et ensuite il a fait Arch Enemy enfin il a fait plein de trucs ce mec puisqu'il a monté Spiritual Begars donc il a quand même une capacité à faire des choses différentes je pense qu'il a voilà c'est un mec à fort potentiel créatif quand même et Arch Enemy et le groupe on en avait parlé dans les groupes des années 2000 etc je pense que c'est un groupe qui est fédérateur parce qu'il synthétise plein de trucs il vient de la scène d'Est mais il est devenu tellement mélodique qu'à peu près n'importe qui peut l'écouter et s'y retrouver il y a énormément de références dans Arch Enemy de plein de groupes de métal c'est un peu la limite d'ailleurs de Arch Enemy c'est à dire que Monsieur Amot cite un peu trop explicitement des choses et si tu fais la liste ça commence à être un peu chiant tu peux entendre aussi bien les parapluies de Cherbourg que Scorpion que Metallica que alors chaque fois c'est t'as 4 notes ou un demi riff quoi ou il déforme un riff que tu alors t'as du mal à mettre le nom dessus mais sur War Eternal par exemple l'avant-dernière Arch Enemy t'as un bout de Scorpion de style Ovinio mais t'as une mesure et t'es là tu dis je connais ce truc alors moi ça me rend fou Arch Enemy ça me rend taré parce que j'entends un truc qui me rappelle quelque chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus il y a plein de trucs de Gainsbourg aussi il y a des trucs de variété française non je te jure et après bon autant Amot a une puissance créatrice assez grande quand même parce que tout ce qu'il a fait c'est épicé les morceaux sont riches il y a plein de choses autant il se met quand même souvent dans des schémas harmoniques des descentes d'accords ou mélodiques qui sont vraiment des clichés donc ça sonne vraiment déjà entendu c'est un peu chiant qu'il cède à cette facilité là ou qu'il fasse des citations comme ça alors qu'à côté il peut expédier plein de trucs donc j'ai choisi dans Arch Enemy Burning Bridges qui est le troisième album avec le chanteur en fait avant qu'Angela Gosso rentre dans le groupe parce que Angela Gosso elle a une voix un peu bizarre je trouve j'aime bien la petite nouvelle qui est toute mignonne mais finalement Burning Bridges ça reste velu mélodique et ça reste sans concession même si ça peut être très mélodique je trouve que quand même Arch Enemy va vers quelque chose d'un peu vulgaire étape à l'oeil bon j'aime bien le groupe quand même allez il me fait des signes monsieur canard me fait des signes laisse moi m'exprimer allez Dismember moi j'ai choisi Dismember parce que je suis un gros velu mine de rien et un album au titre assez complexe donc je vais essayer de bien le prononcer Death Metal voilà je me suis dit faire accord avec la thématique il n'y a pas de hors sujet il n'y a pas de hors sujet c'est quoi ton album préféré de Death Metal ? Death Metal voilà Dismember c'est comme mon groupe Dess préféré s'appelle Dess alors c'est vrai que là il faudrait que Dess sorte un album qui s'appelle Death Metal comme ça tu vois quel album écoutez Dismember groupe suédois donc des leads maïdoniens sur du Death Metal super bourrin s'il n'y avait pas la guitare lead je n'écouterais pas Dismember bien sûr c'est le contraste que je trouve intéressant mais j'aime bien ce groupe et puis allez le dernier donc Entombed et j'ai choisi 666 666 to write shoot straight and speak the truth qui est le deuxième album on va dire Death and Roll qui est super groovy un peu trop long il est un peu trop long mais le chanteur hurle chante il y a quand même quelques notes il y a des gros riffs il y a du son qui enfin ça fout la pêche moi je ne distingue absolument aucun titre je ne sais pas lequel est mon préféré c'est que le premier est super mais après je prends l'album tel quel c'est un point dans la face c'est hyper énergique c'est du gros gros metal qui tâche il y a du motorette dedans ça me va très bien c'est super bon j'en avais d'autres évidemment j'aurais pu mettre Carcasse Orphanetland aussi Asphyx j'en avais parlé Gojira bon il y a plein de trucs quand même dans le Death finalement qui sont sympas Goddythrone bien sûr mais voilà pour les 5 qui m'ont marqué un dossier bien complet je vous mettrai des petites références de bouquins chez Camion Blanc il y en a 3 Choosing Death Choosing Death il y a Extremity Retain qui est vraiment super avec plein de témoignages d'acteurs de la scène Death internationale et ça passe que par du témoignage il n'y a pas de texte et puis il y en a un qui s'appelle Swedish Death Metal que je suis en train de le j'ai pas fini qui est assez marrant parce que le mec donne son avis en fait il est il a un parti pris donc tout de suite il te dit qu'Inflames en gros c'est de l'Adobe ça m'a fait rire le mec c'est un puriste il dit qu'Inflames franchement c'est des vendus bon bref et donc c'est assez drôle donc les 3 bouquins sont intéressants pour différentes raisons si vous voulez tous les passages sur Scott Burns etc c'est dans Extremity Retained je mettrai les références dans le j'ai vu aussi 2 docu qui sont pas mal je mettrai les références sous le lecteur Soundcloud voilà pour notre dossier Death Metal il est maintenant 2h du matin et on va passer à qu'est-ce qui se lave là alors on vous a sorti un album de Derrière les Fagots Anna Thémin le groupe et l'album c'est Eternity sorti en 96 monsieur Canard sortez vos mouchoirs déjà j'ai été très étonné de voir que tu l'aimais et parmi tous les trucs pour commandable que tu écoutes et que tu surclasses je me suis dit tiens cet album là on va pouvoir en parler dans Kiss Kiss Blabla il est particulier pour moi parce que j'ai découvert Anna Théma au début et le début d'Anna Théma c'est très Doom c'est super lourd j'en ai pas du tout accroché d'ailleurs j'aime pas trop le Doom le Doom Doom entre guillemets il s'avère qu'on me l'a prêté et j'ai été super surpris en fait de redécouvrir Anna Théma parce que c'est un album un petit peu différent enfin qui s'éloigne par rapport à ce qu'il faisait avant si je devais le décrire je dirais que c'est un album un peu d'état d'âme c'est un album un peu brumeux il y a quelque chose d'assez laconique c'est triste sans être démonstratif ils font en fait un truc je trouve qui est très fort c'est partir du Doom pour amener progressivement vers des choses ambiants, gothiques tout en restant métal et en étant inspiré et mélodique tout du long les thèmes sont superbes c'est un album qu'on n'a pas le moral j'ai écouté j'ai écouté souvent en fait quand la nuit t'as pas le moral tu conduis tu te mets Anna Théma Eternity tu cherches un platane voilà t'as toute la misère du monde mais ce que je voudrais insister sur le fait c'est que c'est très beau et Anna Théma part de loin on est promis Anna Théma voilà c'est un peu ambiance je veux mourir là on est sur quelque chose de plus nuancé qui peut plaire vraiment à pas mal de monde tout en étant entre guillemets vraiment métal il n'y a pas de doute sur la question maintenant qu'on connait un peu la fin de l'histoire on sait qu'Anna Théma va aller vers un truc un peu post-rock etc et qu'ils ont évolué vers des trucs vraiment camomille ou doux à mer mais non mais vraiment les derniers albums c'est hallucinant quand tu vois tout le groupe est parti et où ils sont arrivés Eternity c'est le bon équilibre voilà c'est juste ce que je voulais dire c'est le bon équilibre et ça change de tout ce que vous pouvez vous faire comme idée du Doom et il y a quelque chose qui ressent un peu de profondeur que des fois j'aime bien sentir dans les groupes j'en avais parlé un peu chez Pearl Jam chez des groupes comme ça où des fois on sent qu'il y a une espèce d'authenticité dans cet album on la sent je trouve c'est ce qu'on appelle le Doom atmosphérique c'est effectivement le virage qu'ont pris certains groupes de Doom de Doom Death en fait puisqu'il y avait des voix groulées comme Paradise Lost comme Paradise Lost a pris ce virage avec Draconian Times Tiamat l'a pris avec Deeper Kind of Slumber qui est sorti un peu après Anathema le prend avec Eternity donc il n'y a pas de voix groulée c'est une voix chantée enfin c'est du chant une voix plaintive Anathema c'est des anglais et à partir du moment où il chante il y a un côté the cure en fait il y a ce côté un peu voix fausse que je trouve les anglais et plaintive donc dans les moments enfin dans une certaine zone de son registre à Cavana il fait penser à Robert Smith je trouve donc effectivement tout est éthéré c'est métal mais vraiment c'est pas du tout tranchant quand même il y a quelques guitares mais c'est pas c'est pas vraiment enfin la prod est un peu merdique en fait j'ai trouvé ça va mettre très ma vie c'est étouffé en fait c'est métal un peu évocateur c'est quelque chose et alors tu n'as pas dit les deux mots magiques comment ça c'est Pink Floyd j'ai même ouais j'ai même pas pensé à le dire bah ouais et oui Anathema c'est les plus gros fans de Pink Floyd après Pink Floyd je pense et là voilà c'est là ils avouent ils avouent qu'ils ont écouté Pink Floyd donc voilà si vous aimez les trucs mous et planants de Pink Floyd vous pouvez tester à l'intérieur je pense que alors il y a une autre particularité qu'il y a un truc magique sur ce disque magique c'est le feedback de guitare c'est à dire que sur la guitare lead la guitare solo il a un donc il va sur le Larsen maîtrisé donc le feedback comme Garry Moore Garry Moore époque à la con évidemment et donc il fait durer les notes enfin c'est vraiment il y a une maîtrise du feedback qui est assez incroyable ouais alors moi j'aurais fait lien avec Mark Neufler ouais non sauf qu'il a un son comme ça quoi là il semble sur un son épais non mais Neufler fait durer la note un peu oui c'est vrai que sur certains trucs sur ses albums solo en fait plus que sur Dire Strat maintenant que tu le dis c'est vrai mais voilà quand Neufler joue sur Gibson sur Les Paul et là c'est vraiment du son Les Paul épais avec la note qui dure qui dure qui dure c'est assez magique c'est un truc un peu évocateur comme si on lançait un truc dans la nuit un peu je trouve à certains moments t'as le son de guitare qui s'envoie c'est bon Eternity t'es dans la nuit et tout est éteint c'est à dire que tu t'éclaires un peu au briquet je vais pas tarder d'ailleurs à me le mettre et à éteindre les lumières mais oui non c'est vraiment plombé c'est un album qu'on aime écouter quand on va mal alors après est-ce qu'on va mal parce qu'on l'écoute c'est une question on va encore plus mal c'est super super beau et c'est vrai qu'il y a encore le compromis ça reste encore un peu du hard rock alors qu'après ils vont être vraiment Pink Floyd à mort ou vraiment ambiante truc mais c'est vraiment très chouette un bon petit disque bien dépressif qui change de Robin ou Alfordonné ouais lyrique lyrique avec une voix il y a de l'intimisme enfin c'est intime il y a une voix intime il y a non c'est beau c'est vraiment très très beau on a fait court ouais c'est bien on attaque la critique allez la critique on va vous mettre la tête au carré qui c'est qui c'est qui l'ose nous critiquer non mais alors qui c'est qui cause ça métal blabla le dossier dossier la critique musicale la critique sous toutes ses formes on va mais qui es-tu pour critiquer suite donc aux commentaires on vous l'a dit sur éventuellement nos avis évidemment ça part de là et les commentaires qui ont évolué avec des questions réponses autour de ce sujet on s'est dit voilà il faut aborder ça de manière plus globale ça nous évitera de faire des commentaires à chaque fois sur la thématique donc on va essayer de traiter le sujet je vais laisser la parole à monsieur Canard de manière un peu globale et puis évidemment on va parler de nous non pas par parce qu'on a un égo surdimensionné même si on va un petit peu parler d'égo ça fait partie du sujet mais forcément on va donner notre point de vue sur notre relation à la critique et etc et on va j'espère répondre aussi aux questions aux interrogations que vous avez pu lancer dans les commentaires alors monsieur Canard grand temps à la critique il aime bien les plans non monsieur Canard non mais sans blague alors la critique comment tu aborderais ce sujet pour toi qu'est-ce que finalement on faudrait commencer je pourrais commencer par dire le rôle de la critique à quoi ça sert mais c'est ça je me suis posé la question en tout cas j'en arrive à la conclusion toute simple c'est que le rôle d'une critique c'est d'éclairer consommateur à l'heure actuelle en plus il y a eu une évolution par rapport à ce rôle d'éclairer consommateur parce qu'avant acheter c'était un acte maintenant avec internet on peut écouter les choses on consomme plus facilement le rôle du critique a évolué c'est un premier point il est passé de quoi à quoi tu dis qu'il a évolué donc on est parti d'où pour arriver où ? on est parti du fait que pour avoir une critique avant il fallait acheter quelque chose pour bénéficier de la critique pour commencer et que de nos jours avec internet la gratuité c'est aussi la gratuité de la musique qu'on peut facilement se procurer mais c'est la gratuité des avis qu'on peut se procurer en ce sens là il y a eu un rapport à la critique qui a évolué et tu avais parlé de l'Esterberg c'est intéressant il y a une différence entre avoir un avis sur un sujet artistique émettre une chronique et être critique ou écrire une critique c'est très déjà il y a des nuances qui sont intéressantes quand on donne son avis dans son avis sur un album on ne fait pas forcément une chronique et certains avis ne sont pas des critiques musicales c'est compliqué alors donc toi tu distingues avis critique chronique non je dis il y a des nuances la chronique met quelque chose de plus personnel la critique est censée être plus analytique et l'avis est plus subjectif ouais l'avis c'est ce que tout le monde tout le monde a souvent quand tu vas sur internet et que tu dis ce qui est affiché comme une chronique en réalité c'est pas une chronique c'est souvent un avis à peine argumenté souvent c'est un peu des fois ce qu'on avait commencé à dire quand on parlait un peu de la presse il y a cette différence il y a une nuance entre les trois après il y a un le rôle de la critique c'est aussi donc d'éclairer le consommateur et acheter c'est pas que consommer de nos jours le sens je dirais qui a évolué par rapport à ça c'est que maintenant comme tout est gratuit l'acte d'achat implique plus de sens qu'avant c'est pratiquement notre dernier entre guillemets droit en tant que enfin notre dernière façon de nous exprimer pour entre guillemets censurer certains artistes ou au contraire les encenser c'est de mettre la main au portefeuille et que ça devient pratiquement un acte citoyen acheter c'est voter actuellement oui voilà enfin tu vote pour tu vote contre ça sert à rien on le sait il vaut mieux finalement donner son avis en achetant ou en achetant pas quelque chose c'est plus punitif ou plus valorisant dans les enfin dans une société libérale et capitaliste l'acte d'achat est plus important que le vote finalement ah ouais non mais je mets du niveau la moitié non je réfléchissais mais ah ouais c'est bien ça en plus bon bah du coup cette surconsommation elle est elle sort on peut maintenant tout le monde peut tout dire aussi et je trouve que le côté critique entre guillemets musical a muté aussi maintenant tout le monde peut s'improviser critique je sais que par exemple souvent on m'a fait des remarques ou des remarques des obligeances là dessus à aucun moment donné je me suis je fais bien la différence entre un mec et un mec lambda qui donne son avis et un journaliste je me suis jamais pris pour une critique musicale par exemple alors que quand quelqu'un publie une chronique sur un site comme Parlement il est dans une posture de critique qu'il n'aurait pas pu si internet n'était pas ce qu'il est actuellement tu crées ton propre ton propre support donc c'est toi qui le mets dans une position de critique parce que voilà tu publies toi-même enfin tu es autonome pour publier donc effectivement tu n'as pas besoin quand t'es embauché dans un journal ou tu n'as pas besoin de m'avoir mis des ronds etc enfin il y a quand même une différence entre l'avis et la critique je pense que déjà on peut peut-être s'arrêter sur ça l'avis évidemment c'est j'aime j'aime pas et finalement c'est ça un avis et une critique elle va prendre en compte d'autres paramètres je pense que la critique elle va donner un contexte elle va donner voilà un background elle va donner des références elle va comparer les choses etc c'est pas uniquement un avis enfin si on va faire un truc très basique t'es en fin de repas tu dis vous êtes allé au cinéma récemment t'as quelqu'un qui dit ouais j'ai vu le dernier James Bond et tu dis et alors j'ai bien aimé et on s'en fout en fait et bon ça n'a aucun déjà si tes amis vont voir le James Bond change d'amis si c'est ça leur avis ils changent d'amis etc bon ça c'est un passage ils ont que ça à dire sur un film bon bref non mais ça c'est un avis ça c'est le truc de base mais parce qu'on est dans j'aime 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 pas et je pense que c'est ce que dans les commentaires il y a des gens qui ont commencé à m'apostrofer entre guillemets sur ça ils me disent bon enfin je parle de moi mais de l'émission quoi ouais le black metal elle t'aime pas donc t'as pas le droit d'en parler bon bah si j'ai le droit parce que je pense que dans metal blabla et dans la démarche qu'on peut avoir mais je pense que c'est la démarche que doit avoir des gens qui se prétendent soit critiques soit analystes soit ce que vous voulez il faut dépasser le j'aime j'aime pas c'est ce j'aime j'aime pas qui brouille un peu parce que si si on reste au j'aime j'aime pas c'est les goûts et les couleurs tout le monde sait que les goûts et les couleurs ça se discute pas même si on ne fait que ça comme disait Frédéric N bon mais dire j'aime j'aime pas ou les goûts et les couleurs ça se discute pas c'est juste bah c'est justement pas vouloir discuter or à partir du moment où on entre dans le monde merveilleux de la critique et la discussion autour notamment de la création artistique on est là pour discuter métal blabla voilà si non mais si on en est à dire ouais mais moi j'aime bien t'as j'aime pas on discute pas on s'en fout à partir du moment où on parle d'une création ou de toute création humaine on est obligé de formaliser des choses et de mettre un cadre voilà donc on va dire la musique c'est bien quand c'est comme ça et si c'est autrement c'est pas bien alors c'est arbitraire c'est lié à l'historique à la culture humaine à l'évolution qu'on peut avoir etc mais si vous voulez pas rentrer dans ça c'est à dire que si vous êtes ah oui mais moi de toute façon j'aime bien ouais mais je m'en fous mon pote c'est le goût c'est une chose et ensuite il y a la normalisation la formalisation de la chose artistique donc si on rentre pas dans le cadre on va parler d'art je mets des guillemets parce qu'on est dans de l'art mineur et qu'on parle de hard rock tout ça est quand même un petit peu ridicule mais bon voilà si vous voulez pas rentrer dans ce cadre et rester sur ah oui mais moi j'aime bien et toi t'aimes pas tes méchants vous êtes pas là pour discuter ouais c'est ce qui est souvent l'incompréhension sur le et donc on parle pas de la même chose voilà déjà c'est le premier truc pour aller comprendre entre guillemets ce que disent des critiques ou comprendre la critique il faut déjà se dire en fait voilà je suis dans un cadre formalisation avec échelle de valeur et là c'est triste à dire les gens aiment pas les échelles de valeur je comprends pas trop bon après on peut de manière générale dans une conversation dans un repas vous pouvez tester les gens n'aiment pas qu'on hiérarchise les choses bon je sais pas parce que tout doit se valoir parce que tous les goûts sont de la nature parce que je sais pas quoi bon de mon point de vue là c'est qu'un point de vue c'est de la merde bon après voilà mais ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où vous voulez discuter d'un sujet notamment de création artistique vous êtes obligé de poser une valeur une échelle de valeur voilà Godard c'est mieux que mon curé chez les nudistes le nom du réalisateur mais voilà pourquoi c'est pas juste et machin bah j'en sais rien c'est comme ça on a décidé que Godard parce qu'il faisait ça 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 et ça et parce qu'il avait inventé ça 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 et ça c'était mieux après on peut ne pas aimer Godard et préférer mon curé chez les nudistes c'est pas le sujet mais on a formalisé hiérarchisé des choses normalisé des trucs je pense qu'en fait il faut faire la dichotomie dans la critique de ce qui est de l'ordre de l'objectif et de l'ordre du subjectif le subjectif c'est les goûts et les couleurs là on en arrive un peu au contenu de la critique en tant que telle on peut objectiver un propos en n'aimant pas quelque chose en se raccrochant à des critères objectifs quelqu'un qui par exemple n'aime pas un album mais qui a l'historique en texte qui connaît la technique musicale qui peut contextualiser un album peut nourrir sa critique avec des éléments objectifs et c'est cette objectivisation qu'il est capable de faire qui crédibilise son avis qui après ne peut ne pas être partagé mais il est au moins expliqué et il y a une démarche intellectuelle d'argumenter et c'est un peu comme ça qu'on peut déjà dissocier deux types de critiques la critique qui est purement subjective et une critique qui est un peu plus argumentée parce qu'elle se passe sur des données qui sont parfaitement qui sont parfaitement factuelles ou quantifiables je donne un exemple sur les coulisses de métal blabla quand on prépare des sujets comme celui-là qui est un thème qu'on prépare un peu la structure en fait de notre échange monsieur Canard démarre tout de suite en disant je pense que je pense que et il me note ce qu'il pense très bien et donc je lui dis ouais mais ce que je voudrais c'est qu'on structure notre débat il me dit ouais mais je pense ça et je lui dis de manière très violente c'est très violent ce que je lui dis et ce qu'il subit imaginez cette pauvre créature à plumes et je lui dis à la limite je m'en fous ce que tu penses sur ce thème ce qu'on est en train de faire au départ c'est structurer notre intervention c'est-à-dire savoir quelles sont les questions qu'on doit se poser sur le sujet l'avis qu'on a sur les choses en fait il faut se dire un truc on s'en fout mécaniquement on s'en fout l'intérêt qu'on porte aux avis des gens est proportionnel à l'intérêt qu'on leur porte à eux en fait comme nous sommes amis dans un premier temps puisque je suis dans un travail technique sur on fait un plan d'intervention sur un sujet je m'en fous de ce que tu penses mais évidemment ça va m'intéresser de savoir ce que tu penses tu vois parce que nous sommes deux êtres humains qui échangeons mais d'un point de vue technique et finalement quand quelqu'un est demandeur de critique sur quelque chose c'est-à-dire d'un avis éclairé il y a combien d'auditeurs ont marqué dans les commentaires moi ça me réjouit ça je ne suis pas d'accord avec vous ou je ne suis pas tout le temps d'accord avec vous ou parfois je ne suis pas d'accord avec vous mais j'aime bien l'émission bah parfait ou c'est intéressant ou ça m'a fait réfléchir voilà l'intérêt c'est que ça soit intéressant ou etc une critique c'est ça c'est l'avis en fait qu'on en a du moment qu'il a argumenté et qui donne des pistes de réflexion finalement sur j'aime pas parce que c'est déjà plus intéressant que juste le j'aime pas donc c'est ça qu'il faut accepter à mon avis accepter enfin moi c'est ce que j'accepte en tant que lecteur ou auditeur de critique et c'est ce que j'accepte en tant que producteur de critique aussi ou d'avis via l'émission c'est ça c'est la règle du jeu enfin s'il n'y a que l'avis enfin le j'aime j'aime pas qui compte on ne discute pas en fait la discussion elle n'est pas sur le j'aime j'aime pas jamais parce que de toute façon bah si alors je donne un exemple parce que là aussi on nous a interpellé sur ça moi je descends assez régulièrement de trois groupes running wild sabaton et maintenant j'ai un nouvel tête de tour que je mets dans le même package c'est abonne à marthe voilà qui sont trois groupes nullissimes voilà je les juge objectivement nullissimes j'ai à peu près tous les running wild chez moi et j'écoute ce groupe depuis under joli roger et voilà j'ai découvert le groupe avec ça et j'adore running wild et j'aime beaucoup sabaton sur lequel j'ai pissé pendant des années puis quand je m'y suis mis je trouvais ça super en fait j'ai fait un mea coup en ligne et tout bon bref et à mon amart j'aime bien mais c'est trois groupes nullissimes pour les mêmes raisons donc j'ai fait un article sur le sujet sur running wild et sabaton je vous invite à aller le lire mais en substance c'est que ce sont des groupes très limités musicalement avec des mauvais chanteurs ou des chanteurs très limités qui ne font que se répéter textuellement et musicalement donc si vous avez émis si dans le cadre qualitatif on a dit qu'on travaillait dans un cadre bon bah on va se dire qu'un bon groupe c'est un groupe qui va être un peu varié qui va avoir un vocabulaire musical un peu plus étendu que la moyenne qui va pas faire toujours la même chanson pas toujours le même rythme pas toujours la même mélodie une fois qu'on a posé ça j'ai pas non plus une exigence très très grande en posant ça donc running wild par exemple fait toujours la même mélodie parle toujours des mêmes trucs a des gimmicks de guitare et des tics de vocaux identiques et répétitifs etc donc c'est nul musicalement on peut objectivement dire que running wild c'est zéro bon et après on peut adorer le groupe moi j'adore running wild et il y a les remasters qui sortent dans mon panier nuclear blast il y a les 5 remasters mais parce qu'il y a une tendance naturelle à penser que critiquer ce qu'on aime c'est critiquer la personne directement ça c'est un problème j'en reviens à un truc moi il y a toujours ce credo du qui parle marxiste je pense que l'intérêt d'une chronique vient aussi du fameux qui parle de la personne qu'elle affiche ses goûts ça parlait d'échelle de valeur c'est aussi ce qui permet de donner de la valeur à la critique musicale il y a quelqu'un qui dit d'emblée moi je suis fan de Evie mon groupe préféré c'est ses trucs et à côté de ça j'aime tel et tel genre ça pose un cadre bien sûr qui fait que la critique musicale va être entendue et on sait qu'un mec qui est fan de Evie s'il va critiquer un groupe de punk il va en parler d'une certaine façon et il aura un avis qui sera certainement différent qu'un fan de hardcore plus en jeu la critique musicale il faut la concevoir à mon avis comme un prétexte un prétexte à essayer de parler de quelque chose qui est par définition ineffable je crois que je t'avais cité l'exemple de la sonate de Vinteuil dans La Recherche du temps perdu de Marcel Proust qu'une sonate en fait imaginaire j'aime pas Proust mais la démonstration que fait Proust par cette cette allégorie de la sonate de Vinteuil c'est de dire on ne peut pas dire vraiment la musique ou ce sera forcément maladroit parce qu'on a des arts qui sont opposés et dire la musique c'est déjà voué à échec on ne peut pas dire la musique mais le challenge c'est de tenter le truc et je trouve que la critique musicale c'est le challenge il est là c'est justement parce que c'est impossible qu'il faut le faire et qu'il faut il faut bosser enfin il faut bosser c'est prétentieux de dire ça qu'il faut qu'il faut essayer de transmettre justement quelque chose qu'on ne peut pas transmettre il faut trouver des moyens donc oui effectivement on ne peut pas dire la musique mais on doit on doit essayer et c'est ça qui est pas mal et donc là où je ne suis pas d'accord par contre avec toi c'est que c'est un prétexte je pense quand même qu'il ne faut pas je sais que c'est un peu notre credo de dire ouais les chroniques de disques et les critiques de disques c'est bien aussi de pouvoir parler d'autres choses d'incluir d'autres trucs etc et c'est ça qui les enrichit qui les rend intéressantes etc mais ce n'est pas non plus qu'un exercice littéral il faut qu'il y ait une utilité dans la critique ou dans la chronique du disque tu dois à un moment donné savoir tu dois soit avoir envie d'écouter le disque soit pas envie et tu dois savoir pourquoi il y a quand même ça peut être un prétexte mais ce n'est pas qu'un prétexte non plus il faut quand même à un moment donné que tu parles du scud tu vois de manière ou d'une autre sauf dans ma chronique sur The Live After Death j'ai réfléchi à cette question pour moi la légitimité de la critique musicale enfin ce qui fait sa valeur autour de trois actions ou trois modalités c'est l'analyse la connaissance et la réflexion une excellente pour moi critique musicale serait une critique qui mêlerait l'analyse le fait de connaître de ce qu'on parle et une réflexion une réflexion entre les en amont ça induit une qualité de critique qui est plus ou moins avérée et ce qui me fait dire qu'un avis ne vaut pas l'autre et qu'il existe des critiques qui sont plus pauvres que d'autres et que le simple fait d'émettre un avis n'en fait pas forcément un avis intéressant oui puisque je reboucle avec ce que tu disais la critique c'est un contenu objectif donc factuel historique sur la technique musicale sur un contact etc il y a un contenu subjectif qui est lié à celui qui aimait donc là c'est son avis sa perception donc évidemment s'il n'y a que le contenu subjectif la critique c'est juste un avis c'est j'aime j'aime pas j'ai bien aimé le dernier James Bond ça n'a aucun intérêt c'est ce qui fait que certains avis sont supérieurs à d'autres parce que la pertinence il y a une pertinence derrière et cette pertinence il y a une époque j'avais quantifié un peu tous les critères les connaissances historiques les connaissances de genre les connaissances la capacité d'analyse de recontextualisation etc toute une catégorie entre guillemets comme des cases un peu qu'on peut cocher qui fait qu'au final t'es plus crédible qu'un autre un mec qui connait rien d'autre âge qui arrive et qui t'explique Slayer c'est super etc même si sa critique elle est intéressante ou qui a l'enthousiasme et de la passion le fait qu'il n'ait pas les critères objectifs en amont fait qu'elle sera nécessairement moins intéressante ou moins pertinente qu'un mec qui aura tout étudié avant ou qui aura suivi le genre depuis le début c'est bon voilà ça semble évident de le dire mais bon pour l'anecdote récemment sur Facebook j'ai vu passer quelqu'un qui partageait un morceau de Dark Tranquility avec cette phrase un extrait d'un des plus grands groupes de Black Metal évidemment cette personne a été reprise on lui a dit non c'est du Death Metal mélodique et elle a répondu ah bon c'est cool je ne savais pas ça m'amène à un point non c'est rigolo parce que de toute façon internet tout ça c'est le royaume aussi de l'invérifiable on peut marquer n'importe quoi donc c'est un peu même problématique on a déjà parlé du fait qu'un mec fait un blog et puis il donne son avis et puis il dit n'importe quoi c'est compliqué c'est compliqué d'avoir la vraie information et là où je voulais en dire c'est que si toutes les critiques ne se valent pas inversement toute critique peut être née contestée et argumentée par le jeu de l'argumentation et vu que c'est souvent le lecteur qui peut donner un regain de sens et que des contradicteurs peuvent aussi apporter de l'intelligence face à une critique on peut très bien pour le plaisir argumenter donner un avis qui est tout aussi pertinent et qui dirait le contraire d'un autre avis pertinent j'ai pris l'exemple d'un podcast que j'écoute en ce moment qui s'appelle Le masque et la plume c'est super intéressant un type intervient et puis il dit que c'est génial ce qu'il vient de dire et un autre type arrive par derrière il explique à quel point c'est nul et les deux en raison les deux avis se valent ou se mettent sur des plans un petit peu différents pas les mêmes références etc et on comprend que finalement c'est pas vraiment l'un qui a plus raison que l'autre qu'on reste quand même dans le subjectivisme mais la critique est intéressante parce qu'il y a les références derrière parce qu'il y a une argumentation parce qu'il y a une formule etc en plus souvent ce qui oppose les gens dans Le masque et la plume c'est la partie subjective c'est leur ressenti c'est à dire qu'il y en a un qui va dire ah j'ai été parce que ça parle cinéma aussi j'ai été sensible à l'histoire de ce couple qui se déchire parce que c'est très émouvant et que c'est raconté de manière très subtile et quelqu'un d'autre va dire bah non moi je trouve ça raconté de manière très lourde et pas subtile et ça m'a pas du tout intéressé et en fait cette partie là finalement c'est leur ressenti c'est pas tellement ce que donc ils s'opposent sur des trucs mais après souvent formellement plus techniquement ils se retrouvent plus souvent donc c'est mais c'est vrai que c'est c'est une émission marrante ouais mais ils se neutralisent quoi intellectuellement c'est intéressant ça me fait dire aussi qu'il y a quelque chose à voir du receveur de l'information du receveur de la critique la qualité de la critique vient aussi de la qualité de la personne qui la lit et qui peut faire dépendre de la qualité de la critique elle-même ce que je veux dire par là c'est qu'on peut toujours voir enfin on peut toujours voir du talent quelque part ou on peut toujours nier le talent quelque part ah oui tu prends n'importe quel grand auteur tu dis un paragraphe en faisant une voix un peu débile ou en faisant du prélèvement et tu peux ridiculiser et de la même façon inversement tu peux mettre en valeur n'importe quelle critique en expliquant à quel point c'est fin on peut voir le talent il est là où on veut bien le voir et c'est là où le problème actuel est c'est qu'on est sur une ère un peu du zapping beaucoup de moi ce que je peux constater de mon expérience c'est qu'il y a beaucoup pour un auditeur qui dit vraiment et qui va réfléchir t'en as combien qui disent en diagonale qui zappent ou qui vont pas vraiment essayer de comprendre ce que t'essayes de dire ou qui vont pas percevoir l'ironie le second degré etc déjà sur le lecteur auditeur enfin le consommateur de critique moi je trouve que c'est lui qui est légitime le critique en fait c'est à dire que si lui considère que celui qui émet une critique a de la valeur ou qu'il l'estime ou qu'il considère qu'il est légitime bah il voilà ça va fonctionner il va l'écouter etc mais il y a que lui qui décide en fait tu vois c'est un peu comme l'autorité l'autorité ça existe pas en fait c'est ce que tu consens voilà c'est toi qui t'y soumet ou pas si un flic t'arrête et te dit montrez moi vos papiers y'a rien qui t'oblige à le faire à part ta propre soumission à son autorité tu vois s'il te pointe pas un flingue sur le truc ou comme un prof qui te dit taisez-vous bah si tu te tais pas quoi c'est toi qui décide qu'il a l'autorité pour te dire tu vois voilà donc le premier truc quand même c'est que finalement déjà la légitimité elle est quand même aussi elle est donnée par l'auditeur donc effectivement c'est ce que tu dis si un mec il pinaille ou machin ou il a pas envie que tu sois légitime bah il te trouvera jamais légitime et bien j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure il y a quand même un truc de déclin du lecteur aussi du receveur de la critique parce qu'avant pour lire une critique il fallait acheter alors que de nos jours il suffit de zapper et tous les crétins n'importe quel crétin peut te lire de la même façon que n'importe quel type intelligent peut te lire sauf qu'avant il y avait un filtre voilà il y a une responsabilité d'une manière ou d'une autre de la part du receveur du récepteur de la critique c'est lui aussi qui décide si tu as le droit de parler ou pas finalement et il y a un truc qui est intéressant dans la démarche intellectuelle d'aller dire entre guillemets aux critiques enfin c'est ce que je disais tout à l'heure dans la démarche intellectuelle qui consiste à aller sur un site internet s'enregistrer faire un commentaire négatif etc il y a quelque chose qui touche à une vacuité qui est assez fascinante c'est aussi ce qui a provoqué entre autres ce dossier c'est que nous on a depuis le début on a eu des critiques négatives des remarques négatives entre guillemets qui ne nous ont pas posé de problème parce que quand quelqu'un nous dit ah bah cette émission j'ai trouvé plus faible parce que je vous ai trouvé ceci cela bon bah oui ça peut arriver ou c'est un ressenti bon voilà et on a répondu ou les 15 fois où on m'a dit ah oui mais ça c'est pas sorti en telle année ou machin bon voilà il y a des petites erreurs ou qu'on relève bon machin c'est pas le zéno c'est pas le le frère de l'île c'est pas le neveu c'est le frère bon bah je me suis trompé c'est factuellement vrai donc voilà c'est pas trop un souci ou vous pourriez faire ci vous pourriez faire ça ça ne nous ça ne dérange pas mais c'est vrai qu'à un moment donné il y a des gens qui ne veulent pas que de toute façon tu aies raison ils ne veulent pas entendre ce que tu as à dire de toute façon donc c'est ce que je veux dire et c'est là pourquoi dans ce cas là ils vont une agressivité moi si j'ai pas envie de regarder un film je veux ça oui mais bien sûr c'est vrai que moi aussi j'ai pas j'ai défoncé des gens sur des forums ou des trucs comme ça parce que t'es dans un espace collaboratif c'est encore très différent voilà exactement mais je suis pas allé sur des sites dire que c'était de la merde ça m'échappe un peu mais c'est un truc très phénomène internet et c'est souvent ce qu'on appelle le phénomène des haters c'est ça qui s'exprime et ça s'exprime violemment dans un sens et inversement t'as des gens qui disent c'est génial et donc du coup il y a un vrai appauvrissement du vocabulaire aussi avec des gens qui disent bon c'est super t'as tout raison t'es un dieu et de l'autre côté des mecs qui disent t'es un gros con etc on est plus dans la nuance avec des extrêmes qui s'expriment c'est là où on rentre aussi il y a une notion que j'évoquais tout à l'heure en disant que j'allais en parler maintenant qui est l'ego oui il faut de l'ego pour faire ce qu'on fait et globalement parce qu'il n'y a pas que nous évidemment sur la planète il faut de l'ego pour dire j'ai un avis aussi structuré complexe soit-il sur tel sujet non seulement j'estime qu'il est intéressant mais en plus je vais le diffuser que ça soit par écrit par radio par ce que vous voulez bon donc il faut quand même une certaine assurance ou une certaine conviction donc une forme d'ego pour faire ça c'est inhérent à la démarche je veux dire se dire tous les deux prenons notre cas parce qu'il faut il faut aussi balayer devant sa porte se dire quand même un matin je ferais bien une émission de radio où j'expliquerais aux gens le hard rock et le métal et l'autre qui dit ah ouais super on va faire ça et non seulement on va le faire les gens vont nous écouter et ils vont trouver ça super faut quand même les avoir accrochés mais si vous non mais non mais ici il y a un petit peu là on n'est pas trop sur la même longueur plus que l'ego parce que j'en ai jamais vraiment eu enfin un petit perso bien sûr que si non très minime j'ai jamais pensé non mais moi je te fais ton procès le mec il publie 300 chroniques avec sa gueule sur Nîmes il explique il raconte des souvenirs de jeunesse même s'ils sont romancés ou auto machin fictionné que tu publies en solo sur un blog et maintenant tu fais la radio mais dis pas que t'as pas d'ego ça n'a aucun sens alors le plaisir de faire bien sûr c'est plus important pour moi que l'ego qui est caché et d'ailleurs honnêtement on en revient un peu à la personne qui critique des fois qui peut poser problème quand c'est des gens que tu connais un peu et que tu sais qu'il y a un peu de mauvaise foi ou d'agressivité un peu indu c'est ça qui pose problème mais j'ai entre guillemets le cuir épais j'ai pris j'ai pris des tas de critiques de gens sur internet des trucs méchants le plaisir de faire est plus important et là le plaisir d'avoir cet échange surpasse les éventuels commentaires des obligeants etc et en ce sens là mon ego je le vois pas comme un truc comme ça je le vois plutôt dans le truc d'un projet sympa que je suis content de faire le moteur c'est pas forcément le critère number one je dis juste que pour aller en public faire quelque chose de public il faut à un moment donné avoir assez d'ego pour le faire il y a une part d'ego je te conseille donc une fois qu'on a posé ça qui me semble assez factuel après le curseur est différent selon les gens il faut se dire aussi que quand on est lecteur, auditeur etc une fois qu'on a ça en tête on peut pas reprocher aux gens d'avoir de l'ego de faire ça puisque c'est c'est indispensable pour le faire donc vous pouvez pas dire ouais mais vous chauffez ou je sais pas quoi tu vois ça n'a aucun sens après il y a un curseur où effectivement la partie égotique prend le dessus c'est à dire que en gros tu fais ta star parce que tu discutes de death metal ou de je sais pas quoi et franchement il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi la ramener et là les critiques sont critiquables à partir du moment où il y a une sorte de starification en carton parce que on parle de heavy metal en France enfin tu vois donc ça n'a aucun sens mais quand même la partie égaux me semble enfin il faut pas l'oublier parce que c'est aussi un critère bon mais c'est marrant parce que je l'ai dit récemment sur Nightfall justement où je l'ai dit en substance à partir du moment où on a assez de prétentions pour émettre un avis le rendre public estimé qu'il peut être intéressant on doit aussi accepter de se faire critiquer et de prendre des réactions aussi vives que sympas j'étais un lecteur qui expliquait en gros comment ça se fait qu'Alain refait du trash on a un peu marre bref et donc du coup il y a eu plein de quelques lecteurs qui ont réagi en disant non mais attends t'as pas quoi essayer de prendre ma défense et ma réaction était plutôt de dire il a le droit de le penser ah oui il a le droit de penser un peu tout ce qu'on veut on doit accepter d'être pas considéré ou qu'une personne puisse dire que t'aimes pas le problème c'est la façon de le dire c'est toujours pareil c'est le qui parle le qui parle côté lecteur le qui parle côté émetteur de la critique le récepteur doit faire un effort de la même manière que nous on fait enfin celui qui émet une critique doit faire des efforts un peu de documentation de connaissance parce que sinon ça n'a aucun sens mais celui qui écoute ou qui reçoit ou qui lit doit faire un effort moi je sais que je le fais quand je suis de ce côté là pour comprendre celui qui émet sinon ça n'a aucun sens le lecteur doit faire l'effort de comprendre le référentiel de celui qui émet on l'a dit l'échelle de valeur etc ce qui est deux moins en moins le cas parce qu'il y a internet comme j'expliquais il ne faut pas oublier ça et puis peut-être dernier point sur la critique musicale c'est qu'il faudrait peut-être évoquer le critiqué c'est-à-dire le sujet de l'artiste finalement qui a peut-être son rôle à jouer dans la critique moi on parlait un peu de défense de consommateurs au début moi je trouve que les artistes et les groupes les labels etc sont critiquables parce que on peut se permettre quand même d'aller loin dans les critiques parce que parfois on dit t'es dur avec ça mais comment tu peux te permettre mais je me permets parce qu'en face on se permet en face Queen's Reich se permet de sortir Operation Mindcrime 2 Gamare se permet de sortir Land of the Free 2 c'est ce qu'on disait c'est notre dernier pouvoir en tant que consommateur la remise en cause qu'un artiste ne peut comprendre actuellement ça ne passe que par l'échelle commerciale on est dans un air de capitalisme où c'est très dur pour les artistes de vivre le fait d'acheter dépend de leur survie dépend de leur gain de pain etc c'est notre dernière façon de contester ou de dire non c'est pas possible et c'est en ce sens là où je reboute avec ce qu'on disait au début c'est le rôle de la critique c'est aussi ça c'est de permettre ou de mettre en lumière ça pour aiguiller et exprimer entre guillemets le non-achat devient devient quasiment une façon de s'exprimer alors qu'à l'inverse aller à un concert etc ça devient pratiquement un acte ça devient un acte quasi militant quand des groupes ne soignent pas des pochettes quand ils ne soignent pas des productions quand ils baguent des morceaux etc il n'y a pas de raison de leur laisser passer ça c'est quand même à la fois du pognon et du temps qu'on leur consacre il n'y a pas de raison d'être soft avec ACDC ou avec un petit groupe enfin un groupe à d'autant plus forte raison qu'il y a une mauvaise foi une mauvaise foi quasiment naturelle de l'artiste qui vend son produit qui ne va jamais dire on n'a pas bien réussi cet album et on a expliqué que la presse n'est pas le jeu à ce niveau-là etc mais l'artiste lui-même il est souvent coupable du fait qu'il se dit bon ben il faut bien que je bouffe alors je vais quand même vendre ma soupe même si elle est mauvaise donc en ce sens-là c'est là où le critique a aussi ce rôle un peu d'objectivation d'objectivité de dire non non mais c'est pas possible etc et c'est nul pour telle et telle raison etc Bien on a fait un petit tour de la question gentiment Oui je dirais en conclusion que tout est relatif la vie les gens et vice-versa voilà non mais bon un petit point sur ce thème qui nous a qui vous a interpellé via vos questions on espère qu'on a éclairci un peu notre vision qui est forcément personnelle on va dire et puis que vous adhérez à la démarche après on est critiquable bien entendu comme ceux que l'on critique nous-mêmes bien sûr il n'y a pas de soucis avec tout ça allez on va conclure puisque maintenant c'est 4h du mat il n'y a pas que le métal dans la vie on n'est pas bien tu vois parfois je me dis il n'y a pas que le métal dans la vie alors monsieur Canard t'as lu un livre intelligent j'imagine tu vas encore m'humilier publiquement non 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 tu vas reconnaître cette histoire on va dire on va faire comme ça tout part de Pamela Anderson oh merde ça vient d'elle en fait mon histoire elle n'est pas ça on n'est pas couché elle était accompagnée d'un type qui s'appelle Paul Watson elle avait ensuite fait une intervention à l'Assemblée Nationale et elle était venue nous faire la morale sur le fait que c'était dégueulasse de manger du foie gras machin etc et je m'étais dit de quoi je me mêle quand même gonflé franchement on va t'occuper de ton McDo et compagnie et ça m'avait passablement agacé mais le type qui l'accompagnait le fameux Watson j'ai commencé un peu à me renseigner suite à ça sur la question du bien-être animal j'avais vu des vidéos d'une association qui montraient des trucs d'abattage j'avais été horrifié et je m'étais posé la question du végétarisme peu de temps après cette histoire il y a eu un autre chroniqueur dont on n'est pas couché qui était parti qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Antispécise Caron ouais Émeric Caron il avait dit des trucs alors il était très dogmatique dans sa façon de parler mais ça m'avait un peu interpellé et j'ai remonté un peu ça m'a donné un peu envie de remonter le fil de cette pensée un peu de l'homme dans la nature dans sa place entre guillemets dans la nature donc je sais j'ai commencé à potasser un peu des des philosophes comme Malbranche ou Bentham je sais pas je sais pas si tu connais moi je vais retenir La libération animale de Peter Singer qui est un bouquin que je recommande parce qu'il n'est pas dogmatique et que d'ailleurs il a été très contesté dans le milieu du véganisme notamment parce qu'il n'en arrive pas à la conclusion qu'on attend c'est évidemment un ardent défenseur de la cause animale c'est quelqu'un qui est un philosophe qui est contemporain parce que son bouquin date de 1976 la première édition il est le premier à avoir formulé une pensée antispécise à avoir repensé les sujets comme la vivisection l'expérimentation animale etc et à fonctionner un peu sous forme de casuistique en émettant des cas précis en soumettant en émettant le lecteur face à certaines contradictions alors peut-être peut-être préciser ce qu'est le spécisme et l'antispécisme pour faire simple l'antispécisme c'est la négation des espèces c'est-à-dire dire que l'homme est un animal comme un autre un antispéciste dira quand tu manges un steak que tu manges de l'animal non humain on va dire ça comme ça et donc l'antispéciste il est contre la hiérarchisation des races des espèces vivantes alors moi je me suis posé vraiment cette question parce que ce sujet m'a interloqué je veux pas trop rentrer en détail mais disons que j'ai trois grandes passions il y a la littérature il y a la musique et il y a tout ce qui est lié à la cuisine le terroir et cette question et le pâté non mais je me dis il y a quelque chose qui est éminemment français dans la gastronomie comment faire une banquette de veau sans veau et je me suis dit mais en même temps il y a quelque chose qui est moralement très juste du côté des antispécistes et ça rentre en contradiction avec ce que je crois et de ce que je peux faire j'en arrive un peu à la conclusion un peu pathétique en fait je suis croyant mais non pratiquant sur cette question et Peter Singer lui dit il condamne pas c'est là où il a été beaucoup critiqué par les véganes c'est qu'il ne condamne pas le fait de tuer des animaux il condamne la souffrance il dit que le point commun si je résume vite fait il dit que le point commun entre toutes les espèces vivantes c'est le fait de sentir la souffrance et c'est un sujet que j'ai trouvé très intéressant qui en ce moment le truc qui me prend un peu la tête je suis actuellement dans un éternel Treblinka de Patterson et pour l'anecdote et pour terminer Kundera NoFX on en fait référence dans l'insoutenable légèreté de l'être Kundera faisait une réflexion sur le fait que la bonté de l'homme ne pouvait jamais aussi bien s'exprimer qu'à partir du moment où il commençait à considérer les animaux ça te fait marrer parce que là Kundera NoFX et NoFX bon ils ne sont pas antispécis mais il y a leur première abonne c'est une contre-pétrie avec justement la libération animale ça s'appelle Liberal Animation on voit d'ailleurs sur la pochette une sorte de de dessins qu'on retrouve un peu dans les campagnes antispécis donc je vous inviterai à la regarder il faudra peut-être mettre le lien et ils avaient écrit une chanson il y a très longtemps enfin il y a très longtemps dans Pump Up de Value Home qui est sorti en 2000 une chanson qui s'appelle Clams a Feeling Too si je suis traduit littéralement c'est Les pas lourdes aussi ont des sentiments et voilà en fait il explique c'est une chanson qui est très drôle et qui dit grosso modo voilà on part du principe que les oiseaux sont débiles parce qu'ils ont des petits cerveaux mais quand on y réfléchit bien les gamins ne sont pas non plus complètement cuits et les vieux n'ont plus de cerveau non plus et pourtant on les met plus haut dans la hiérarchie oui exactement voilà donc je termine là-dessus mais voilà c'est un le bouquin dont tu parles en termes de lecture c'est un essai philosophique c'est pas un roman évidemment c'est de la philo vraiment et assez simple à lire je le dis c'est très il est américain Peter Singer et il a voulu faire pour toucher un maximum de gens il a voulu rendre son truc très lisible et il te secoue à certains moments notamment il y a un truc qui m'a marqué c'est quand il dit par exemple on n'a rien contre le fait de faire des expérimentations sur des chimpanzés pourtant certains handicapés moteurs sont mentalement moins vivants entre guillemets et ça nous choquerait vachement de faire des expérimentations sur des handicapés pourtant sur l'échelle entre guillemets sur l'échelle des valeurs le chimpanzé est plus apte sur plein de trucs etc et il y a plein de sujets plein de comme ça de réflexions qui il va jusqu'à la zoophilie c'est assez oui d'accord c'est assez déroutant ça remet vraiment tout à plat et c'est intéressant c'est ce qui permet en tout cas de rentrer dans cette dans cette philosophie antispéciste non mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant moi je sais que le mieux c'est quand même encore aussi enfin mis à part de lire des livres bien entendu c'est de trouver des vegans intelligents pour en parler enfin quand j'avais rencontré en gros que des cons et donc j'étais un anti et il suffit d'avoir voilà des gens qui sont un peu posés et puis qui t'expliquent des trucs pour que ça devienne effectivement intéressant envisageable etc et moi je suis plutôt sur la ligne antispéciste même si enfin j'ai arrêté le jambon non mais c'est un effort non mais tu vois c'est des petits trucs on fait ce qu'on peut aussi c'est du genre la solution c'est l'équilibre c'est peut-être de réduire ça sa consommation vient de carnet c'est peut-être d'envisager de créer des labels ou un label vert il y a bien un label rouge qui garantit des signes de qualité on pourrait imaginer un label vert qui dit que le cochon qu'on est en train de manger a eu une vie de cochon décente oui 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 non mais c'est en tout cas de toute façon je pense que je sais pas dans combien de temps on finira tous végétariens parce que c'est je pense que c'est le sens de l'histoire bizarrement mais effectivement on passera sûrement par des étapes avant fumer c'était cool il y avait des cow-boys qui fumaient on voulait tous être des cow-boys et maintenant t'es un loser et t'as le si tu fumes donc je pense que il y a des évolutions comme ça bon maintenant les femmes ont le droit de vote par exemple bon allez donc Peter Singer ouais la libération animale pour ma part je vais rester dans de la musique donc il n'y a pas que le métal dans la vie il y a aussi la pop et en fait j'ai déterré un groupe que j'avais oublié complètement oublié j'avais deux albums que j'avais vendus il y a longtemps et puis j'avais oublié le groupe et je les ai vus passer sur Facebook et du coup je m'y suis remis et j'ai racheté les albums comme quoi je suis vraiment très con donc c'est un groupe qui s'appelle Terror Vision qui est un groupe anglais qui est sorti pas assez un coup si truc au fil des années moi je vous conseille de vous attarder sur How to Make Friends and Influence People et Regular Aban Survivors qui sont deux albums alors ça date des années 90 Terror Vision c'est l'époque où Radiohead va commencer Nirvana est sorti etc et donc ils ont ils sont dans ce rock un peu alternatif il y a un peu tout petit côté Nirvana grunge Radiohead on va dire c'est très pop donc c'est très accrocheur c'est très anglais donc c'est accrocheur sans être sans avoir la vulgarité américaine il y a toujours ce côté un peu acide tu vois d'où à mer à la Beatles enfin avec Redoux plutôt que enfin vous voyez ce que je veux dire deux albums impeccables il y a des tubes il y a des choses un peu bancales il y a des choses originales c'est vraiment super j'avais oublié comme c'était bien je comprends pas que j'ai vendu ces disques à un moment donné comme quoi le besoin d'argent doit expliquer le truc donc je vais pas faire plus long Terror Vision voilà si vous êtes un peu open si vous aimez la pop à guitare quand même parce qu'il faut pas déconner deux albums How to make friends and influence people et Regular Urban Survivor deux petites perles des années 90 sur ce monsieur canard il est temps de se dire au revoir à tout le monde à tous mes amis c'est vous seul c'est toi Metal Blabla c'est fini oh non pas déconneur allez monsieur canard on va se retrouver d'ici un petit mois pour Metal Blabla 12 et ouais 12 et l'année et l'année sera pas finie donc on en aura sorti au moins plus d'un par mois et ça c'est cool avec un dossier un top 5 speed mélodique et non pas power metal parce que power metal c'est Pantera donc speed mélodique attention il y a power metal européen et power metal US et le power metal européen est pas très loin du speed mélodique c'est pour ça que power metal c'est une expression à la con pour désigner speed mélodique voilà le débat est lancé et donc autant dire que monsieur canard va souffrir puisqu'il doit écouter tout Freedom Call d'ici demain ah ouais j'avais bien aimé Crystal Logique non Crystal Empire Crystal Logique c'est Mania Rod ah voilà on va encore passer pour des baltringues putain non mais tu couperas ça au montage à une minute de la fin donc Hammer Full c'est cool Hammer Full toutes ces choses là Gamaret c'est du mout de veau bon top 5 speed mélodique et on fera le dossier cinéma et metal metal et cinéma chicha voilà attends donne le dossier quand même de l'influence du cinéma dans le metal et vice versa ça ça valait le coup de m'interrompre pardon tu vas essayer de coucher il devient grognon il n'a pas eu ses heures de sommeil oh là là et toi tu vas rater ton métro bon c'est vrai en plus c'est vrai je vais toujours te prendre un taxi Uber merci Macron oh là là Uber scandale tu deviens vegan et par contre tu te bérises je préfère rentrer à pied merci de nous avoir écoutés jusqu'à là merci pour vos prochains commentaires on vous renvoie sur la nouvelle page blog sur le nouveau site sur Facebook etc puis voilà on vous remercie de votre soutien et à très bientôt n'oubliez pas de relativiser oui et tout est relatif et vice versa tout est relatif comme disait mon vieux Albert allez à très bientôt salut 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 Merci.